Avoir tourné avec Catherine Deneuve et être assis à côté de Caroline Diamant, ça vous fait quoi Vincent Dédienne ? Ben ça s'appelle le déclin, comme on s'appelle. Soyez gentil. Je suis désolé mais maintenant je ressemble enfin à Catherine Deneuve. Ça démarre dans l'élégance. Fais venir M. Ferrand. Moi qui croyais que cet endroit était plein de gentils hommes, de galanterie. Absolument. Oh ben ça d'habitude, ouais. Vous pouvez faire confiance à M. Bénichoux pour ça, ses admiratrices sont déjà là aujourd'hui. Vous voyez, il y a une dame qui est folle de vous M. Pierre. Mais où l'envoyez-vous ? Là-bas, elle est au quatrième rang. M. Filoche depuis hier soir. Ça veut dire quoi M. Filoche ? M. Filoche, elle me suit. Filoche, c'est suivre. Ah oui, c'est fenoué quoi. Non mais c'est vrai que le mot filoche est très gracieux, moi je vais le prendre. C'est vrai, non mais vraiment, au lieu de followers, bon d'accord, c'est à nouveau du franglais. Désormais nous dirons combien tu as de filocheurs sur Twitter. Mais c'est pas mal. C'est vraiment qu'il n'y avait pas de mari, il appelait son petit Henri, mais nous on l'appelait la filoche à la bastoche. C'est l'aristine bruyante, c'est une grande bruyée. Vous confirmez M. Ferrand ? Ça doit être ça, si Pierre Bénichoux le dit. Je suis à peu près à 17% de compréhension de ce qu'il s'est passé. Eh bien je vous propose une première citation, et celle-là vous la comprendrez, c'est pour M. Perroni. Et Thierry Lecaux, j'espère évidemment à chaque RTL, il y a peu de chance, les premières citations sont généralement très simples, vous le savez. Qui a dit, on fait de plus en plus de bières sans alcool, c'est sûrement pour les mecs qui n'aiment pas être sous, mais qui adorent quand même pisser. Jean Carmé ? Non. Est-ce que c'est anglais ? C'est français, c'est français, ça c'est bien français madame. Je ne savais même pas d'ailleurs que la bière sans alcool existait encore, enfin plutôt déjà à son époque. Il n'est pas mort il y a si longtemps que ça, mais quand même dans les années 80. Il est mort dans les années 80 ? Un de nos habitués. Francis Blanche ? Non. Alors c'est Coluche. Coluche ? Pardon ? Coluche ? Coluche évidemment, bonne réponse d'Ariane, c'est Coluche. Ça existait bien, oui. La bière sans alcool ? Oui, puisque Simone Signoret avait lancé la bière sans alcool, puisqu'elle n'avait plus le droit de boire de l'alcool, puisqu'elle était trop alcoolique. Et elle en buvait, elle en parlait tout le temps, c'était déjà dans les années 70. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Non, c'est bien. Elle doit se retourner dans sa bière. Une autre citation. Ah, alors là on monte le niveau, attention. Pour Maxime Pierel, qui habite Xertigny dans les Vosges, qui a dit « La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. » Ça ne rime même pas, c'est nul. C'est du 19ème ? Alors écoutez, effectivement, c'est du 19ème. Je m'en doutais au style. Vous pouvez répéter ? Bien sûr. La femme change ? Comme si ça allait me donner un indice. Ouais, parce qu'on perd du temps. Ça pourrait être Ernest Renan qui aurait dit ça. Ernest Renan, c'est plus tard, non ? Ernest Renan. Ah bon ? Est-ce qu'il a une rue dans Paris ? Parce que moi je l'appelle à ma manière. Ah oui, ça il a une rue dans Paris. Il est mort quand, s'il vous plaît ? Il est mort en 1874. Est-ce qu'elle est au Monopoly ? C'est nous c'est. Est-ce qu'elle est au Monopoly, la rue ? Ah bah oui, avec Vincent on essaie de le trouver. On a une stratégie très à part avec Caroline. On prend une autre route. Non, elle n'est pas au Monopoly, la rue. Ce n'est pas un poète. Non, ce n'est pas un poète. Je vais redire la phrase puisque M. Dedienne la réclame. C'est vrai qu'elle est assez jolie cette phrase. La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Il est mort en quelle année ? Il est mort, je l'ai dit, en 1874. Est-ce que ce serait un homme politique ? Politique ? Alors, indirectement, il s'est mêlé de la politique, évidemment. Il est mort à hier, si ça peut vous intéresser. Il est mort hier. Je connais tous les mecs qui sont morts à hier en 1874. Maintenant, il suffit que je regarde mon petit botin. Il est mort à hier dans le Var ou dans la Seine-et-Marne ? Eh oui. Ah non, il est mort à hier dans le Var, oui. Parce qu'en plus, il y a deux hier. Il y a hier en matin et il y a hier après-midi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Si tu vas à la gardière, la gardière viendra à toi. Alors, il n'est ni poète, ni romancier, ni autodramatique. Mais il a écrit, journaliste. Alors, il n'est pas romancier, mais il a écrit une forme de roman. Un roman un peu particulier. Est-ce que ce roman a été adapté au cinéma ? Non, non, non. Au théâtre ? Il a écrit une saga, par exemple ? Non, pas une saga, mieux que ça. Il a écrit différents essais, ouvrages. Mais pourquoi vous dites un roman, mais pas un roman ? Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Un roman, mais pas vraiment un roman. On va déjà dépenser 300 euros. Monsieur Ferrand va se couvrir de honte. Quand il aura le nom de celui, évidemment, que vous n'avez pas encore prononcé. Est-ce qu'à part M. Ferrand, on peut trouver ? J'ai son portrait, là. C'est le portrait que vous avez peut-être même chez vous, M. Ferrand. Son portrait réalisé par Thomas Couture. Ça, je ne comprends pas en quoi ça nous aide. Christian Dior ! Et non, pas Christian Dior. Ah non ! Et le ! Et le ! Je voulais vous rendre hommage, M. Ferrand, en citant un de vos illustres connaissances, le plus illustre, évidemment. C'était Michelet. Jules Michelet ! C'est 300 euros qui s'en vont ! Le roman national ! Une question sur la mythologie grecque. C'est que Homer est très à la mode en ce moment. Sylvain Tesson fait un tabac avec son livre. Oui, c'était d'ailleurs la fête de Homer juste avant-hier. C'est vrai, vous avez raison. Bravo ! Vous connaissez la phrase de Pierre Dac, mais l'Homère d'aujourd'hui vaut-il l'Homère d'alors ? Bon, ça c'est une autre question. Mais moi, je voudrais vous parler d'Ulysse. Ulysse qui, au départ, ne participe pas à la guerre. Il ne part pas à la guerre parce qu'il est un peu, on va dire, comme vous savez, les réformés qui ne voulaient pas faire l'armée. Un petit ronflant, quoi. Voilà, il est un petit ronflant, Ulysse. Ça, on ne savait pas forcément ça. Mais il fait semblant, un peu comme quand on passait au moment des trois jours, les jeunes ne pensent pas. Il fait semblant d'être fou. Il fait semblant d'être fou. Vous connaissez la mythologie grecque ? Oui, oui. Exactement. Il fait semblant d'être fou, Ulysse, pour ne pas partir à la guerre. Il a épousé Pénélope. Il ne veut pas laisser son jeune fils Télémac. Il simule la folie pour éviter de partir. Il laboure un champ. Oui. Il laboure son champ avec un attelage composé d'un boeuf et d'un cheval en y semant du sel ou des pierres pour faire croire qu'il est fou. Vous voyez ? Oui. Alors, tout le monde croit qu'il est fou. Oui, il ne part pas à la guerre. Mais là, il y a quelqu'un qui est plus malin que les autres et qui s'appelle Palamed. Je ne sais pas si vous connaissez Palamed. On cherche Palamed. Mais Palamed, il est là. Qu'est-ce qu'il dit ? Palamed, c'est un prince grec. Vous voyez ? Eh bien, Palamed, il se dit « Ah, il veut nous faire croire qu'il est fou, Ulysse. » Ben, moi, j'ai un truc pour vous prouver qu'il n'est pas fou. Et qu'est-ce qu'il fait, Palamed, pour prouver qu'Ulysse n'est pas fou et qu'il va devoir, comme les autres, partir à la guerre ? Alors, il le fait dans le champ où Ulysse est en train de l'amourer. C'est très facile, parce que quand on connaît l'histoire... Alors, allez-y. Il jette le fils d'Ulysse devant la charrue et Ulysse arrête la charrue, évidemment, pour ne pas crétiner, s'écraser Télémac. Et donc, il lui dit « Tu n'es pas fou, au bateau, immédiatement, à la guerre. » Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Il y a plusieurs versions. Ce n'est pas tout à fait ça. En gros, grosso modo, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs enfants, Ulysse. Il a eu d'abord Télé-Z. Ensuite, le petit s'appelait Télé-Poche. Il y a eu le plus intello. Celui à lunettes s'appelait Télé-Rama. C'est comme les schtroumpfs, vous voyez. Il y a eu le mornet Télé-7 jours, malheureusement. Mais qui sont ? Celui qui était un peu efféminé, qui s'appelait Télé-Poche-Cuisine. Non, mais quand même, moi, je ne savais pas qu'Ulysse avait été tir au flan. Enfin, pas tir au flan. Mais si, mais c'est connu. Il ne voulait pas aller à la guerre. Moi, je n'ai aucun mérite parce que mon fils s'appelle Ulysse. Le mien aussi. Et j'imilie l'Odyssée le soir pour l'endormir. Ça marche très bien, d'ailleurs. Je connais par cœur vos questions sur l'Odyssée et l'Iliade, vous pouvez y aller. Ah bah, l'Iliade, la femme de Georges Marchais. Catherine et l'Iliade. L'Iliade et Walt Disney. Et tu n'as qu'un fils, Philippe ? Oui, j'ai une fille aussi. Deux filles et un fils. Parce que moi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un fils qui s'appelle Ulysse, un autre qui s'appelle Virgile. Et régulièrement, on me dit « Ah bah, que des Grecs ». Ça, c'est des vannes d'Intello. Ils peuvent s'y fêter tous les deux. Attends, là, c'est vraiment ça. Attendez, attendez. Ils sont morts de rire. Non, je ne peux pas casser la mienne. Les gars, ils sont morts de rire. Ils ont des vannes du 17e siècle. Ils sont incroyables. Mais alors, c'est fou. C'est fou. Il y a que… En fait, ils jouent dans des salles. Il y a quatre gars dans des châteaux. Il y a Homer. Ils jouent dans des salles. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit, racontez d'autres ? Et incroyablement, l'autre fois, on monte en ascenseur. Préparez-moi. Là, il y a un truc. La voisine, la gamine, la voisine s'appelle Pénélope. Ah oui, c'est joli ça. Il y a Ulysse et Pénélope au même étage. Tu vois pas le délire. Lut total. Ah oui, oui. C'est vrai. Vous pensez que votre fils Ulysse avec Pénélope… Bah, on va savoir. Il a six ans, elle en a cinq. On va attendre une vingtaine d'années. On va voir. Il faut qu'elle commence à tapisser en attendant. Ça va être chouette. Ça va être beau quand même. Elle a peur de faire tapisserie. C'est ça. Et puis, non, mais c'est la force du symbolique. Ça marche. Putain, tu vois pas le délire. Le gars s'appelle Ulysse. Le mec Télémac, c'est un drôle de nom de… C'est pas joli, oui. Voilà. Aujourd'hui, on n'appellerait plus son fils Télémac. Ça, c'est sûr. On dirait un moyen de paiement. Vous les payez par carte ou par Télémac ? C'est beau quand même, il faut dire les… Non, mais c'est une belle histoire. Ah, puis c'est très… C'est la folie, Homer, absolument partout. Parce qu'il n'y a pas que Tesson. Il y a des dizaines de livres. C'est l'histoire où ils boivent le… Alors, Homer, d'abord, Homer, Homer. On n'est pas sûr qu'il ait existé. Par contre, tout le monde est d'accord, il était aveugle. Ah oui. Kikitur, Homerus, Kaokoum, Fuise. Alors ça, oui. Alors ça, ça veut dire… Très bonne vente. Ça, je veux te dire… Ça veut dire quoi, ça, Ronin ? C'est le meilleur moment de l'émission. Il se dit qu'Homer aurait été aveugle. Et c'est tout le travail sur les subjonctifs en latin. Kikitur, Homerus, Kaokoum, Fuise, ou Kaokoum ? Fuise, qui veut dire des fruits secs en latin. Ou alors le pouille. Les latinistes me comprennent très bien. Et les poétistes… Oh, le latinistes, mais c'est tout. Ludovic a 41 ans. Il habite Bourg-la-Reine. Bonjour Ludovic. Et moi. Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Ludo. Vous êtes en forme. Ludo, on peut vous appeler Ludo ? Ah oui, oui. Appelez-moi Ludo avec plaisir. Oui, ça va. Merci Laurent. Ludovic, la question devrait être assez facile parce que, paraît-il, ils ont réussi à remettre, on a pu voir les photos dans la presse, ils ont réussi à remettre leur costume de Danny et Sandy. Qui sont ceux qui ont réussi à remettre leur costume de Danny et Sandy ? Je peux même vous donner les noms des personnages. Danny Zucco et Sandy Olson. Ah, oui, oui, bien sûr. Est-ce que ce ne serait pas le team Gris, Laurent ? Oui. Olivia Newton-John et, j'ai un trou de mémoire, John Travolta peut-être ? Bravo. Olivia Newton-John et John Travolta. Et oui, vendredi dernier, ils ont remis les costumes de l'époque. C'était les costumes de Sainte-Hour-de-Fiveur ? Non, Gris, on vous dit Gris. Gris, Gris. Comment tu traduirais Gris ? Alors, justement, c'était la question suivante que je voulais vous poser. Parce qu'au Québec, mais ça, ce ne sera pas pour vous. Pour vous, c'est gagné, Ludovic. Vous partez au château de Pizet. Bravo, Olivia Newton-John. Et John Travolta, effectivement, ont remis pour lui le jean noir et le perfecto. Voilà, alors je pense qu'il a dû faire ou il a fait un gros régime ou il a changé de pantalon. Parce que la dernière fois que j'ai vu une photo de Travolta, je ne sais pas pour Olivia Newton-John, mais alors Travolta, je pense qu'il ne rentre pas. Elle a remis un jupe plissé jaune poussin. On a vu, c'est de la triche. Et ils ont évidemment... Le jupe plissé, tu peux tricher. Avec un pantalon, c'est plus dur. Et ils ont chanté à nous aussi. Moi, le verbe, mais j'ai pris celle qu'on en a 14 ans. Summer Night. Je l'adore. Le film date de 1978. Il y avait aussi, évidemment, You Are The One... C'est génial. Cette parodie a eu presque autant de succès chez nous que la chanson originale. Non, mais alors Sim avec la perruque et la petite juge. C'était génial, Sim et Topalov. Mais alors, bravo en tout cas, vous partez au château de Pizet, Ludovic. On vous embrasse. Et ma question subsidiaire, puisque Pierre Bénichoux a eu effectivement cette question qu'il s'est posée tout seul, moi, je vous la pose, la question. Grise, effectivement, est sortie chez nous en France sous le même titre qu'aux Etats-Unis. Grise. Mais au Québec. Vous savez qu'au Québec, ils sont plus francophones que nous. Et ils ont refusé ce titre, Grise. Alors, comment c'est appelé le film ? Briantine. Comina. Briantine. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. C'est bien, Briantine. Est-ce que vous vous connaissez quand même ? C'est votre génération, ça ? Ben oui. Non, vous n'étiez pas né, mais... C'est passé à la télé. Comment ça, vous n'étiez pas né ? En 80, le film est sorti en 78. Mais ça ne m'empêche pas de connaître très très bien ce film, d'avoir dansé et bougé mon popotin là-dessus pendant des siècles. Dès qu'il y avait des moyens. Non, ne parle pas comme ça. Ben si, en discothèque, c'était mythique. En discothèque quand même, tu n'es pas obligé de bouger ton popotin. Ah si. Tu peux dire, donner des ondulations, mon pion. Si c'est ce qu'il dit, mon pion. La question concerne une entreprise londonienne qui a décidé d'accorder 5 jours de congé par an à ses salariés. Mais pourquoi ? Pour qu'ils partent en vacances ? Non. Pour qu'ils investissent dans la société ? Non. Pour qu'ils fassent du sport ? Ce sera en fonction de leur demande. Ils auront le droit à 5 fois par an à ce jour de congé. 5 fois un jour. Après aller chez le psy ? Chez le psy, non. C'est familial ? Familial, non. Pour aller en formation ? Ça se passe à Londres. C'est une entreprise de musique. Si je pouvais vous donner son nom, elle s'appelle Dice, cette entreprise. Et c'est une firme de vente de tickets de concert. Ça n'a rien à voir en fait. La raison pour laquelle on leur offre des jours n'a rien à voir avec la musique. Indirectement, mais très indirectement. Donc il ne vaut mieux pas que vous partiez sur ce terrain, c'est vrai. Pour qu'ils puissent se saouler la gueule, avoir la gueule de bois sans retourner au boulot ? Excellente réponse de Jean-Saxe. Au lendemain d'une soirée trop arrosée, il suffira aux salariés d'envoyer à son responsable une émoticône, bière, malade ou musique, pour lui faire comprendre qu'il ne faudra pas compter sur lui ce jour-là parce qu'il a la gueule de bois. Il pourra faire ça cinq fois dans l'année. Comme c'est une entreprise de tickets de concert et qu'ils sont censés aller souvent au concert et boire des coups après, c'est un peu justifié tout de même. Ça met une journée vraiment à se remettre d'une gueule de bois ? Ah oui, oui, regardez Péroni. Ça fait 20 ans qu'il s'en est pas remis, Benjamin. Ça dépend, ça dépend ce que tu bois, si tu fais des mélanges, si tu bois des... C'est quoi les mélanges à pas faire ? Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rien ne bouge. Rouge sur blanc. Tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Et blanc sur noir à la fin de l'émission, si vous voulez. Ça peut également être noir sur blanc, sur l'arrière. Alors là, ça aurait un petit côté charentais, ce serait pinot noir. Vous avez vu tous ces jeunes qui s'excitent auprès de vous, Karine ? Vous avez quand même encore un petit côté Brigitte Macron, vous êtes un peu cougar. Ah bon ? Ah bah si, tout de même. Je ne suis pas cougar, Karine. Ah non, Karine, c'est plutôt ceux qui veulent maintenant. Je ne le dis plus. Non mais c'est vrai, il paraît que vous avez une sexualité assez pauvre finalement. C'est vrai. Ouais, je suis une cérébrale. Enfin, j'en parle beaucoup. Gros klaxon, petit moteur. Qu'est-ce que c'est que ces expressions ? Ça, elle est très jolie. Je veux dire quoi ça, gros klaxon, petit moteur ? Ça, je parle beaucoup, mais je ne fais pas grand-chose. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi à la campagne, tu as les expressions. Gros klaxon, petit moteur. Oui, c'est pareil que grande gueule, mais pisse pas loin. Voilà. C'est plus joli. C'est plus joli, Karine. Mais il faut vous activer un petit peu. Mais je suis trop difficile. Après, il sera trop tard, vous savez. J'ai un catalogue quand même à vous proposer, plutôt séduisant. Vous avez dans le genre un peu vieux routard. Oui. Non mais c'est vrai. Vintage. Vieux soif. Si tu t'ennuies, t'allais même au PMU en bas de chez toi. J'en veux. Vous avez Peyronie, après vous avez Plaza. Plaza, c'est mon ami. Ah, vous ne pouvez pas faire avec votre ami. Bon, alors vous avez la version, le Kaplan. Homme marié en plus. Ah non, non, mais voilà, ça je ne touche pas par exemple. On vous a vu dans Voici. Pardon, pardon Laurent. C'est pareil. Tout ce qui est dans Voici, c'est des conneries. Elle n'a jamais été avec un homme marié. Le Kaplan n'est pas contre une petite... Mais là sur moi, je suis frais. Quelle horreur. C'est la fraise, ça se passera bien. Il n'est pas contre une petite aventure adultérine de temps en temps. Je ne suis pas que c'est. C'est moins de procédure derrière. C'est pareil. C'est pareil. Non, mais c'est... Non, non, c'est... L'expert en divorce, c'est l'expert en divorce. C'est pareil. L'expert en alcoolisme. Vous en êtes à combien de divorces ? Écoutez, je vais attaquer le... Là, je finis le deuxième et je me penche sur le troisième. À Gazan, c'est le roi de la pension alimentaire. C'est peut-être un problème de choix, quand même. Il va arriver. C'est pour ça qu'il répond aux bonnes réponses. Parce qu'il faut le dire, maintenant, toutes les questions sont envoyées par ses ex. Lui, il pose cinq jours par an pour se remettre des mariages. Karine, on sait très bien que c'est Jean-Pierre Pernot, son idéal masculin. Pas du tout. Ah, du tout. J'ai vu que ça faisait la une d'ici Paris et France. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vos histoires. On était en vacances ensemble avec Pernot. Avec les Pernot. Je suis copine avec Nathalie. Et j'ai raconté aux grosses têtes. Tu nous as parlé de ses plaques sur les couilles. Il dit les choses clairement. Le mythosile. Et maintenant, ça fait la une de France dimanche. Et maintenant, c'est drôle. C'est drôle, pas pour lui. Il était mort de rire, il m'a envoyé. C'est vrai ? Mais il est très joueur. Ah bon ? Il a des plaques ou ça, je n'ai pas de remarquer. Non, il avait des irritations. Sur les parties. Sur les bouliches. Oh la vache. Après tant d'années. Au 13h, il a les couilles en or. Non, il s'en fiche complètement. Ça les a fait beaucoup rire. C'est vrai ? Alors, racontez-nous d'autres trucs. Franchement, en plus, je sais que vous êtes votre... Son genre, vous êtes votre genre. Vous êtes son genre. Vous êtes pas du tout. Ah si. Je connais les hommes que vous avez eus dans votre vie, chère Isabelle. J'ai eu des armoires. Eh bien, une petite armoire de temps en temps. Une armoire de toilette. Non, là, on est dans la table basse. Non, ma calque. Oh la la, mais il est vicieux ce bâton. C'est les hommes barraqués. Regarde. Vous aimez les hommes... Vous aimez les... Barraqués, pas gros ! Vous aimez les hommes d'un âge mûr, un peu viril. Non, je préférerais... Alors avant, j'aimais les hommes beaucoup plus vieux que moi. Maintenant, je suis obligée de ne pas... Cultivés, vous voyez. Ah, cultivés, non. C'est une encyclopédie du rock. Franchement, je m'en fous. On a besoin de savoir quand même. Moi, je suis pareil, ça ne m'intéresse pas du tout, Isabelle Mergaud. Ça ne m'intéresse pas du tout, Isabelle Mergaud. Tu sais, toute relation d'amour commence toujours par une dose d'agressivité. Ah oui ? J'ai bien parti. S'il vous plaît. 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 Ah oui, il a une bonne petite voix. Oui, 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 attention. Elle a un vibrato. Ah bon ? Ah oui, je vous jure. Elle a un gros vibrato. Elle n'aime pas les ouvriers. Un manœuvre, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Non, Philippe, je vous jure, ça a s'arrangé. Il est toujours comme ça au départ, mais après... Vous savez très bien qu'on ne charrie que les sangs qu'on aime. Ah, vous voyez ? Voilà, mais voilà. Ça va durer 5-6 ans, pas plus. Je ne suis pas accueillé. Je veux dire, quand vraiment je n'aime pas quelqu'un, même pas, il existe pour moi. Ah, c'est vrai ? Je n'aimerais pas de nom, mais enfin, franchement... Ils sont là aujourd'hui ? Non. Ah, tu me rassures. Ah non, là, il n'y a que des gens qui s'aiment. Ça se voit. À 5 exceptions près. Vous avez entendu évidemment parler de la fameuse crue. On a peur, puisque l'autre scène monte, monte. Mais on n'en est pas quand même à la crue. On est sur les parpaings ici. On n'est pas en 1910. Et voilà, on n'est pas en 1910. Mais sachez quand même qu'au départ, il n'y avait pas seulement le Zouave au pont de l'Alma. Il y avait plus que le Zouave. Georges Dibolt, je ne vous interroge pas sur le nom du sculpteur, parce que vous auriez su me répondre, évidemment. Bien sûr. Georges Dibolt, il a fait le Zouave et il avait fait aussi le Grenadier. Ils étaient deux, vous voyez ? À l'Alma aussi ? Ah oui, oui, oui. Ils étaient deux. Il y a eu des travaux. On a enlevé le Grenadier et le Zouave. On a remis le Zouave, mais on n'a pas remis le Grenadier. Ah oui ? Le Grenadier, il a été transféré. Transféré en... Où ça ? Ah ben voilà. Il est sous un pont ? Et voilà ma question. Il est au bord d'un lac. Ah oui ? Oh ben là, il risque... Au Bourget, au Bourget. Quel est le nom du lac au bord duquel se trouve désormais le Grenadier... En France ? ... qu'on a séparé du Zouave ? Alors, est-ce que c'est un lac français ? Un lac français, madame. Très bien. Alors, je connais le lac d'Annecy. Le lac d'Anguin. Non, non, c'est un lac artificiel, autant vous dire. Ah oui ? Voilà, maintenant, s'il faut apprendre là où il n'y avait pas de lois. Quand vous trouverez où se trouve le lac, vous trouverez le nom du lac... Le lac de Serpenson. Non, le lac porte le nom de la ville ? Pas le nom de la ville, mais le nom d'une personnalité célèbre de la ville. C'est un lac de montagne. Vous dites qu'il y a une célébrité. Est-ce que vous avez bien... Écoutez, je pense que dans ces cas-là, le mieux... Vous avez aimé les questions, Jean-Philippe. Alors, allez-y. Oui. Le pont de l'Allemagne. Il y a un machin, une statue que c'est un zouave, et l'autre, c'est un grenadier. Pour des raisons quelconques de travaux, ils ont démonté les deux statues. Ils n'ont pas démonté. Enfin, ils ont... Déplacé. Désérigé. Et il y en a là-dedans. Et quand ils sont revenus, ils ont remis... Pourquoi qu'on dit qu'un zouave, d'ailleurs ? C'est quoi un zouave ? Parce que ma mère, elle disait ça quand j'étais petit, arrête de faire le zouave. C'est quoi un zouave ? Ben, la zouave, c'est un militaire. C'est un soldat. Ah, d'accord. C'est un soldat. C'est un mec qui a une main dans la culotte, en général. Ah, d'accord, je comprends mieux. Oui, c'est pour ça, alors. Et d'ailleurs, ils ont ce point commun. Le zouave et le grenadier, ils posent la main sur leur fusil. Vous voyez, les deux statues ne sont pas tout à fait identiques. Il y en a un qui a un chapeau. Vous voyez, le grenadier a un chapeau, et le zouave n'a pas. Il a une culotte, il a un pantalon très... On perd du temps, on n'est toujours pas au lac. Le zouave a une culotte bouffante, alors que le grenadier, non. Une culotte bouffée. Alors, le lac, c'est dû à un barrage ? Non, 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 je dis que c'est un lac artificiel. Mais qui porte le nom d'une personnalité. Oui, exactement. Qui a vécu et qui est mort. C'est connu, il est connu, ce lac. Alors, le lac, je ne sais pas s'il est connu. On le voit de la route de Paris, il paraît. C'est quoi la route de Paris ? C'est la route qui mène de là... Ça n'est pas d'où on part ! La route de Paris, il est gentil. C'est en passant par l'étoile. Ça ne veut rien dire, la route de Paris. Non, mais là, il est sur la route de Paris, vous voyez. Ça veut dire quoi, la route de Paris ? Elle existe, cette route de Paris ? En partant de la ville, là où est le grenadier. À Vincennes ! Mais non ! Sur un lac, dans le Bas-de-Boulogne ? Ah non, non, c'est... Ah non, on l'a vraiment éloigné de son zouave, le grenadier. Est-ce que vous pouvez nous donner la distance en kilomètre entre le zouave et le grenadier ? Mais ah, comme ça, vu de nez ? C'est vers le sud, la route de Paris ? Ah, c'est vers le sud. Grenoble ? Enfin, si vous partez de Paris, c'est vers le sud. Et c'est très bien connu. Mâcon ? Avignon ? Pas Avignon, pas Mâcon. Marseille ? Eh ben, le lac de... Chalon ? De Marseille ? Le lac de Toulouse ? Non, c'est plus haut, vous voyez. C'était pas... Mâcon ? Au lac d'Avignon ? Romand ? Deauville ? Non, c'est au-dessus de Lyon. Non, trop ! Clermont ! Deauville, c'est à l'ouache. C'est au-dessus de Lyon. Chalon ? Chalon ? C'est pas mal tout ça. Chalon, Macron. Dijon. Ah, qui a dit Dijon ? Le lac de Dijon. Alors, il s'appelle pas le lac de Dijon. C'est le lac de Dijon qu'on parlait Chalon. Le lac Kyr. Le lac Kyr. Bonne réponse de Bernard Maddy. Le lac du Chanoan. Le lac Kyr, car c'est effectivement Félix Kyr, le Chanoan Kyr. Qui a inventé aussi le fameux Kyr. Et il était amateur de loisirs nautiques. Et dès qu'il a été maire de Dijon, il a créé ce plan d'eau de grande envergure pour Dijon. Et puis quand on a effectivement décidé de restaurer le fameux pont sur lequel étaient le Grenadier et le Zouave, on a remis le Zouave sur le pont de l'Alma, puis le Grenadier. On l'a envoyé à Dijon, au bord du lac Kyr. Mais alors je découvre que Dijon est au sud de Paris. Bah, où est-ce que vous voyez ça ? Moi, je serais parti vers l'est. Alors est-il les pieds dans l'eau ? Blague à part, ça ne s'appelle pas la route de Paris, on est d'accord ? Mais non, on laisse tomber là. C'est sur la route de Paris, chaque fois que tu partes quelque part, tu vas à Paris. Tu vas à Paris, voilà, on appelle ça la route de Paris. Il est en bordure du lac Kyr, depuis 1970, sur la route de Paris. Voilà, voilà. C'est un petit-là, un truc dans la tête, il n'a pas eu. Je vous crois. Et comment s'appelle le sculpteur du Grenadier ? Dibolt. Dibolt, bravo. Et prénom ? Hussein. Que fait la femelle écureuil avec ses dents, 30 secondes après avoir fait l'amour ? Elle enlève le sperme. C'est-à-dire ? Elle retire le sperme pour qu'un autre mâle vienne l'avoir ? Ça n'est pas ça. Mais vous étiez tout près des noisettes. Enfin, tout près de... Elle prend le sperme qui est en dehors, elle se le... Non, non, non. Elle l'ouvre, les ovules, pour que ça aille direct. Non. Elle casse les spermatozoïdes. Non, non. Il faut dire que l'écureuil mâle fait quelque chose d'un peu particulier. Il faut savoir ce que fait l'écureuil mâle. Il rentre ses noisettes ? Non. Pour comprendre... Ah, il met le sperme autour et elle, elle le rentre. Non, 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 non. Alors, elle va le porter à la caisse d'épargne. Elle fait une partouze avec tiquetac ? Elle, elle a un souci de procréer. Exact. Et lui, il en met un peu partout. Non. Il vise mal, il vise mal l'écureuil. Elle va déposer le sperme quelque part. À la caisse d'épargne, il y a la caisse d'épargne écureuil. C'est la bombe du sperme pour elle. Je n'aurais jamais dû poser cette question. Est-ce que l'écureuil mâle, quand il s'accouple, envoie sa semence dans le... Ça, oui. Bon, c'est un truc classique jusque-là. Mais il fait mieux que ça, il fait plus que ça. Il lui en met plus que d'habitude. Oui, enfin... Il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Et avec ceci, il lui dit. Il tire la couette. Il fait pipi après ? Non, parce que les écureuils sont très fidèles. Ah oui ? Ah oui ? Il reste très longtemps ensemble. Elle apprend que non, puisqu'elle veut attirer un autre. Le mâle garde le sperme. Non, pas du tout. Elle, avec les dents, elle fait quelque chose de très particulier. Elle rend la monnaie. Non. Elle fait une boulette. Ah, attendez, on se rapproche. Elle fait une boulette. Non, 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 elle ne fait pas de boulette, elle. Elle le mâche. Elle le mâche. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que fait la femelle et l'écureuil si vous ne savez pas ce qu'a fait le mâle précédemment. Le mâle, on est d'accord qu'il a fait le truc classiquement. Il y a eu coït. Il y a eu coït et il a envoyé le truc. Et il y a un petit écureuil qui arrive dans la... Je vais t'en mettre un petit coup. L'écureuil arrive, il y a l'écureuillette qui est là. Voilà, alors tic, tic, tac, tac, vous voyez, pop, pop. D'accord. Et voilà. Il lui fait son affaire normalement. Et lui, il s'en va à l'écureuil. Il s'est trompé de l'orifice. Il le met à l'extérieur. Non, il a fait tout ce qu'il fallait normalement, voire même plus qu'il ne fallait. Ah, plus qu'il ne fallait. Qu'est-ce qu'il fait l'écureuil avant de partir ? C'est trop dur la zoologie, je déteste ça. Il a laissé un petit bout de son kiki dans elle ? Ah non, 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 non. Ah non, c'est pas un lépreux. Non, il lui a fait l'amour. Oui, voilà. L'écureuil a fait l'amour à l'écureuillette, comme vous l'appelez. L'écureuillette, oui. L'écureuillette, si vous le souhaitez. Elle, avec ses dents, elle fait quelque chose qui va lui permettre... Elle referme son... Non, justement. Ah, vous n'arrivez pas... D'avoir à nouveau un rapport sexuel. Oui, ça c'est vrai. Avec un autre mâle. Oui, ça c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec ses dents ? Elle rebouche. Non, justement. Elle enlève. Elle réouvre. Elle enlève. Elle s'est fait un nouvel orifice. Non ! Elle élargit le tunnel. Non ! Elle se gratte. Ah non, écoutez. Elle se coupe les ongles. C'est quoi la réponse alors ? Elle s'arrache des poils. Mais non ! Elle se fait un plombage à une dent parce qu'elle a élevé une carie. Mais non ! Qu'est-ce qu'elle peut faire ? On ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est pas une question d'odeur. Je savais bien que j'aurais dû me taper un écureuil. Ah oui. Elle monte et elle descend de l'arbre à toute vitesse pour que ça descende. Non, elle fait le poirier pour ça. Elle fait le poirier. Il tape dans le fond, je ne suis pas tic-tac. Elle fait un oiseau pour appâter un autre mâle. Écoutez, tant pis, je pensais que Laurent Baffi connaissait la sexualité des écureuils. Vous voyez, vous me réclamez des questions zoologiques. Mais c'est pour aussi apprendre des choses, Laurent. Et on a perdu 300 euros. Madame Fatima Tarr est très contente. En Vendée, elle va toucher ce chèque RTL. L'écureuil mâle fait l'amour avec la femelle. Et avant de partir, il lui installe une sorte de ceinture de chasteté, un petit bouchon de sperme qui durcit au contact de l'air et bouche l'orifice du vagin. Ce qui fait qu'elle, l'écureuil, c'est avec ses dents qu'elle a compris que si elle voulait avoir un autre rapport avec un autre écureuil, elle devait déboucher. Vous avez toujours dit l'inverse, vous ? Toujours, toujours l'inverse. Elle débouche, en fait, le bouchon de chasteté que lui a laissé l'écureuil précédent. Il n'y a pas de desktop chez l'écureuil. À coup d'incisive, car elle a des incisives très puissantes. Ainsi, ça lui permet de profiter à fond de sa très courte vie amoureuse. En effet, l'écureuil femelle n'est en route que deux fois par an, chaque fois pour quelques heures seulement. Alors imaginez si elle devait se contenter d'un écureuil, ce salaud qui lui bouche en plus. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend ses petites dents et... Elle débouche et attend qu'un autre écureuil arrive. Vas-y Marcel, on a envoyé le desktop. C'est génial, on a appris quelque chose. 300 euros, 300 euros pour notre auditrice. Je vais vous demander de retrouver le nom d'une ville allemande, de la région de Thuringe. Ville dans laquelle les grands-ducs de Saxe séjournèrent. Et d'ailleurs, ces grands-ducs donnèrent ce nom à cette ville. Un nom de ville très connu, puisque c'est devenu aussi un nom commun. Un nom commun parce que cette ville, effectivement, est aussi la ville où fut imprimé quelque chose qu'on connaît bien pour la première fois. Bestagenberg-Kochtat. Non. Baden-Baden. C'est la ville où fut créé, imprimé un almanac célèbre qui porte... C'est Vermont. Non, non, non. Ça, c'est Wehrmacht. C'est l'Allemagne à Wehrmacht, oui. C'est un almanac connu en France également. Oui, tout à fait. C'est par Hambourg. Stéphane Bern aurait su répondre tout de suite. Très connu comme... Ah, mais très connu autrement. Schick-Marie-Gun. Bonne. Bonne, ça aurait été l'almanac de tous les domestiques de l'époque. Mais l'almanac est toujours connu en France ? Oui, il est à nouveau publié, même si pendant la guerre, sa publication fut interrompue. Tu m'étonnes. Cologne ? Cologne, non. Frankfurt ? Frankfurt. Ah, Frankfurt. Ah, Düsseldorf. Düsseldorf. Eh oui, bien sûr, le fameux almanac de Düsseldorf. Bah non, mais comme je ne connais pas d'almanac allemand. Et alors, ça voudrait dire quoi comme nom commun, Düsseldorf ? Ah, d'accord. Au départ, le nom de la ville est un nom commun. Non, c'est l'inverse. Non, être devenu un nom commun, quel nom d'un almanac ? Bon, ce n'est pas vous qui allez tenter de faire croire que vous avez compris. C'est pas le petit truc qu'on ouvre les fenêtres, là ? Le petit truc qui ouvre les fenêtres. Le calendrier de l'Avent. L'Avent, elle n'a rien compris. Ni avant, ni après, elle a compris. Baden, Baden, c'est à peu près ça. Ça ne peut pas être ça. Non, c'est pas ça, d'ailleurs. Si on dit des noms de villes allemandes, on va finir par tomber dessus. Elle est connue, cette ville allemande ? Non, vous connaissez plus le nom commun que la ville elle-même. Mais c'est un nom commun allemand. C'est un nom commun dont on ignore peut-être qu'il est allemand. C'est qu'on l'utilise en France et partout dans le monde. Il ne sonne pas allemand. Il ne sonne pas forcément allemand. Et c'est un almanac ? C'est un almanac, on dit l'almanac 2. Mais c'est vrai qu'on dit généralement plus précisément le nom de la ville directement. Ce n'est pas que Fais-le, par exemple. Non. C'est le synonyme d'almanac, en fait. Non, ce n'est pas le synonyme d'almanac. Vous verrez, vous comprendrez. Chex ? Non, le Chex, ce n'est pas bête. Là, vous avez tous les horaires de train. Mais ce n'est pas le Chex. Pariscope ? Le pariscope. Non, le Becherel. Non plus. On se rapproche. Les Pâches et Chaudes ? Oui. Non, oui. Le Gotha. Et la ville s'appelle ? Gotha. La ville s'appelle Gotha. Bonne réponse. Je ne savais pas que c'était un almanac. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On parle souvent du Gotha. Le Gotha, c'est le gratamondin, c'est les nobles. C'est effectivement, au départ, c'est un almanac, l'almanac de Gotha, qui fut imprimé pour la première fois, publié dans la ville allemande de Gotha. C'est une ville, Gotha, en Allemagne. Et ça existe toujours ? Ça existe toujours, le Gotha. Et je trouve que c'est une très bonne question. Ah, merci, Chantal. Ah, mais quelle l'excuse, elle-là ! C'est bien de m'encourager. Elle est bien rédigée. C'est un peu le trip advisor des grosses têtes, Chantal. Elle met des notes aux questions. C'est vrai qu'elle est agréable, cette question. Elle est agréable, d'autant qu'il n'y a pas eu une plaisanterie méchante, genre quelqu'un qui aurait dit n'importe quoi au hasard. Tiens, il y a quelqu'un ici qui pourrait faire l'almanac de Gotha. Personne n'a fait ça, vous voyez ? C'est que l'émission, quand même, gagne, maintenant. Je suis arrivé, ça y est. Vous gagnez indéniablement, classe. Je sais que je connais vos coups tordus, mais là, gros Gotha, là. Ah, ben non, la fille qui ne comprend rien. Vous êtes déjà allé à Gotha, en Allemagne, Gérard ? Non, je suis allé à Wuzhou. À Wuzhou. Très bien, bravo, Jacques. C'est parti à bien envoyer dans la guerre. Une question pour Christelle Guméli, qui habite Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je vais vous donner le nom d'un monsieur qui s'appelait M. Picot. On peut peut-être vous donner son prénom, même si on pense qu'il y a eu différents prénoms. Mais on va dire que c'était Pierre Picot, qui était cordonnier, Pierre Picot. Il est mort à 34 ans, donc il est mort jeune, ce cordonnier. Il est mort en 1815, Pierre Picot, cordonnier. Mais il est mort après s'être vengé de Mathieu Lupian, de Antoine Halluth, mais aussi de Solary et Chobard. Je peux même vous dire que quand il a tué Chobard sur le pont des Arts, ce cordonnier a inscrit sur la manche de celui qu'il a tué, numéro un. Puis ensuite, quand il a tué, même empoisonné, parce qu'il s'est servi d'un poison, quand il a empoisonné Solary, il a inscrit numéro 2 sur le cercueil de Solary. Mais qui était Pierre Picot ? C'est un personnage des romans, en fait. Et numéro 3, tu ne nous le donnes pas ? Numéro 3, il n'a pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit, mais il a quand même tué le numéro 3. Mais le numéro 3 a eu le temps d'écrire Omar Mathieu. Non. Quand il a poignardé le numéro 3, en fait, on l'a séquestré, empoigné, il n'a pas eu le temps de marquer numéro 3. Vous disiez qu'il voulait se venger ce monsieur. Oui, absolument. Donc on lui avait fait du mal. Ah oui, on lui avait fait du mal. On lui avait baisé sa femme. Non, mais on lui avait pris sa future femme, en tout cas, ça c'est sûr. Monsieur Pierre Picot. Ça sent le drame passionnel. Il avait voulu se venger, c'est ça, à la place de la justice, il avait voulu faire justice tout seul. Absolument, ce cordonnier s'est vengé à la place de la justice. Il faut dire que ce cordonnier a passé 7 ans de prison avant de ressortir de prison. Seulement pour toi, pour toi-même. Avant, il a été accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait par ses 3 vilains malandrins. Exactement. Mais qui était Pierre Picot ? En 1815, c'est l'année de Waterloo. Bravo, c'est vrai. Mais je vous ai demandé si c'est un personnage des romans, en fait. Alors, là, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Mais justement, ça a été... Il était dans l'armée napoléonienne ? Non. Mais c'est genre cartouche ou un personnage comme ça ? Pas cartouche, mais cette histoire... Un bandit du grand chemin. Non, mais enfin, là, maintenant, vous devriez trouver. Maintenant, vous savez, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Une histoire des Stendhal, non ? Stendhal, non. Ça a été écrit en roman, ensuite ? Bien sûr. Et donc ? Et donc ? C'est là, ce que je vous raconte paraît clair. C'est pas Balzac ? Balzac, non. Victor Hugo ? Victor Hugo, non plus. Flaubert, non plus. Dumas ? Dumas, oui, évidemment. Montecristo. Ah, le conte de Montecristo. Le conte de Montecristo, c'est la vraie histoire qui a inspiré le roman d'Alexandre Dumas, le conte de Montecristo. Bonne réponse, heureusement. Heureusement, sinon. De François Rollin. Il reprend le dessus, François, mais il est très perturbé aujourd'hui à cause de Marcella. Ah non, mais alors ? Mais si, c'est... Mais à mon avis, il est perturbé à cause de son voisin plutôt que de moi. Non, non, je crois que c'est pas... Sûrement pas, c'est mon ami, mon frère. 40 ans d'amitié, on a. Mais alors, la tyranse sexuelle n'est pas exclue, non ? Non, 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 mais on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Mais t'as pas tout à raconter, elle existe. Elle existe. Est-ce que ce fameux cordonnier, eh bien, il y a eu un complot contre lui, parce qu'il devait épouser une femme très belle et très riche qui s'appelait Marguerite Vigoroux ? Et un de ses amis, Mathieu Lupian, tenancier de cabaret, qui l'orniait lui aussi sur Marguerite, qui voulait sa dot, eh bien, l'a fait arrêter, à tort évidemment, l'a fait passer pour un espion et un agent royaliste à la solde de l'Angleterre. Ils étaient quatre amis à s'y mettre. Et évidemment, après avoir fait sept ans de prison à la forteresse, alors non pas au château d'If, évidemment, comme dans le camp de Montréal. Mais il s'est échappé dans les conditions du roman ? Mais il a doublé un trésor aussi. Eh bien, écoutez, pendant son emprisonnement, il a creusé un petit passage vers une cellule voisine, vous voyez, c'est assez fort. Oui, 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 c'est ça. Il s'est lié d'amitié avec un prêtre italien qui s'appelait le père Torri, donc comme dans le roman, sauf que, évidemment, le nom n'est plus le même, puisque dans le roman, c'est l'abbé Faria, évidemment, qui est enfermé dans le château d'If. Et Picot et le père Torri, il va se passer exactement la même chose. Il prend sa place une fois qu'il est mort. En mourant, Torri lègue par testament à Picot un trésor caché à Milan. Et Picot ne s'évade pas. En revanche, il est libéré. C'est ça qui change par rapport au roman. Il est libéré après la chute de l'Empire napoléonien. Et là, il va décider de se fanger un à un contre... Après avoir récupéré le trésor, je me j'aime. Évidemment, exactement. Ah, c'est fou, ça, c'est très grave. Comme dans le conte de Monte Cristo, donc largement inspiré, vous l'aurez compris, d'un fait divers. FTE, la valise. 1075 euros dans la valise, un robot cook expert de chez Magimix, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus, et on a ajouté en fin d'émission hier l'album d'Helena Noguera, NU. Voilà pour le contenu de cette valise. Chantal Datsou, c'est vous qui allez appeler. D'accord. Parce que je sais que vous aimez bien faire ça et j'aime vous faire plaisir. Marcella, elle porte chance et avec sa voix magique, va nous donner un numéro entre 1 et 20. Alors... 38. Je vous ai reconnu, l'angériaste. Alors, un 7. Le 7 ? Oh, c'est chaud, 7. Il s'agit de Lionel Bouvard. Je sais. Monsieur Bouvard... C'est truqué. Allô, allô ? Allô, Bouvard ? Cette émission est truquée, enfin. Parlez plus fort, je ne vous entends pas très bien. C'est Lionel Bouvard. C'est son nom, excusez-moi. Il habite Villeblevin, dans Lyon, monsieur Bouvard. On est heureux d'appeler, non pas Philippe, mais Lionel Bouvard. Allô ? Comment ça va, Lionel Bouvard ? Tu habites dans Lyon ? Oui, dans Lyon, oui. Bon, dis donc, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle et qui est à l'appareil ? C'est ça, le problème ? Je pense que c'est les grosses têtes. Et ben voilà ! Vos grosses têtes ! Les grosses têtes de Lionel Bouvard ! C'est incroyable d'avoir ce nom-là. T'es content, non ? Oui, je l'ai content. Vous êtes de la famille de Philippe ou pas, Lionel ? Non, non, pas du tout, non. Très bien, autrement, on aurait été obligés d'annuler le jeu. Alors, vous savez quelles questions va vous poser Chantal Lazzou, maintenant ? Ben oui, c'est pour la valise RTL. Alors voilà ! En tonton, Lionel ! On ne peut rien vous cacher, Lionel. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui, mais le problème, c'est que je suis avec mon portable et je l'ai sur le portable, mais je ne sais pas comment aller sur la liste. Ah ! Ça, il est comme moi, les noms ! Méloparleur ! On va te guider ! Méloparleur ! Je t'ai reconnu, Philippe ! C'est tout simple, c'est tout simple, je vais t'expliquer. Attendez, attendez, monsieur Bouvard, vous n'êtes pas en voiture, j'espère ? Non, 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 je suis dans mon canapé. Dans mon canapé, c'est bon. Allez sur votre liste. D'abord, tu mets le haut-parleur. Mets le haut-parleur. Mets le haut-parleur, ça y est, j'ai mis le haut-parleur. Il reçois. Je vais sur ma liste. Voilà. Alors, j'ai 1075 euros. Oui, oui. J'ai un robot-cook. Oui, oui. J'ai un ensemble de valises, rouge, de la collection Nautilus. Voilà. Le nom des valises, c'est toujours les mêmes, les valises. Je voulais dire. David, voilà. Et j'ai quoi ? J'ai un album d'Helena Noguera, nu. Et vous avez gagné la valise, monsieur Bouvard. C'est quoi, bon ? Bravo ! Ça ne met pas, quoi. Bravo, Bouvard ! Je ne penserai pas qu'un jour, je prononcerai cette phrase. Monsieur Bouvard, vous avez gagné la valise d'Hertel. Ça m'a suivi toute ma vie. Ah ben, j'imagine ! Il est cocasse, Bouvard. C'est papa qui va être content. Quand j'étais à l'école, dès qu'il cherchait quelqu'un à interroger, c'était Bouvard. Ah ben oui, voilà, les grosses têtes, forcément. Et vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps, monsieur Bouvard ? Écoutez, j'ai 62 ans, ça doit faire au moins 40 ans, quoi. C'est fou ce qu'il joue bien à la comédie, Philippe, hein ? Ah oui, oui. Il transforme, ça voit ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous êtes retraité, Lionel ? Oui, je suis retraité, oui. Et vous faisiez quoi ? Ah ben, il y a la RATP. Et vous écoutez les grosses têtes tous les après-midi, Lionel ? Et vous notez tous sur votre petite liste, alors ? Voilà, je fais ça, et puis je n'y croyais pas vraiment. C'est Marcella Yacoub, vous connaissez Marcella Yacoub ? Oui, bien sûr, oui. C'est moi qui vous a choisi. Il n'en a rien à foutre, je vais te dire. Et c'est Chantal Latsou. Alors, c'est qui vos invités aujourd'hui ? Ah ben écoutez, alors, mes invités, mes amis, vous devriez vous dire. Oui. Mes proches. Vos grosses têtes. Voilà, mes grosses têtes. Ce sont Marcella Yacoub, Chantal Latsou pour la partie féminine de l'émission. Yohan Riou, ça vous dit quelque chose, Yohan Riou ? Oui, 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 c'est un journaliste sportif. Voilà, oui. C'est le mec qui est au-dessus de Marcella Yacoub. À côté pour l'instant. Vous vous rendez compte, les gens déjà connaissent votre nom, déjà, et savent qui vous êtes. Merci Laurent. Merci Laurent, c'est énorme. Ce soir, on va vous voir pendant 2h45 sur la télévision française, sur la 8 ce soir. Quoi donc ? Bah oui, ce soir, la 8 fait une émission, il y a 2h45 sur votre vie. Ah bon ? Vous nous avez été trop tôt Laurent. Sur ces 8. Non mais c'est vrai. Mais je ne suis pas au courant. Non mais je vous assure, dans le Parisien, il y a un très bon papier d'ailleurs dans la page télé. Ah bon ? Et qui disent que c'est très bien. Et j'ai témoigné pour cette émission. Ah bon ? Oui, ça s'appelle la télé de Riquet. Moi aussi j'ai témoigné. Ah mais c'est une rediffusion alors. Ah bon ? Ah bah je ne l'ai pas vu la première fois donc. Ah bah oui mais c'est une rediffusion, c'est un documentaire. Ça a tellement bien marché. Sur la 3, on a Alain Delon. Peut-être pas la peine de dire ce qu'il y a en face. Et sur la 21, il y a du rugby. Mais vous êtes fiers ou pas ? Vous allez regarder ce soir quand même. Bah je l'avais déjà vu. Eh oui, c'est pas la première fois qu'il passe à la télé. Bah oui. Oui mais 2h45 d'autobiographie, c'est énorme quand même. C'est normal, tu sais c'est le patron, il est formidable. Vous avez témoigné Marcella ? Non, personne ne m'a demandé en fait. Non mais il n'y a vraiment que les vrais amis qui ont témoigné. Mais en fait, comme si j'étais pas là. Une question pour Christophe Iniguez qui habite Béziers. Monsieur Thierry Talou est ingénieur de recherche à Toulouse. Et il vient d'inventer un système qui vous permettra d'avoir un peu moins peur en avion. De quoi s'agit-il ? Parce qu'il paraît qu'au moment du décollage ou de l'atterrissage, 10% des passagers, monsieur Johnson peut-être pour encore le confirmer, 10% des passagers ont peur, particulièrement au décollage et à l'atterrissage. Et lui, cet ingénieur de recherche a trouvé une idée, une idée pour vous déstresser. Ah, de la musique ? De la musique, non. Quand parmi les 10% figurent aussi le pilote, c'est mauvais signe. Ça vient des sièges ? Comment ça ? C'est la matière des sièges ? La matière des sièges ? Non. C'est pas au niveau des hublots ? À quoi vous pensez ? Il passe pas quelque chose au niveau des hublots qui cache le décollage, mais ça fait comme un petit film, mais comme un décor qui ferait qu'ils auraient la perception de pas de monter, mais d'être à la ligne horizontale. Non, non, il y a des vidéos de route comme ça, t'as l'impression que tu roules tout le temps. Les hôtesses à poil ? Ça, ça détend. Ah oui ? Ça dépend lesquels. À certains cas, ça fait plus peur que le décollage. Il y en a, elles sont gaulées comme leurs chariots. Vous imaginez, j'en fiche en scène à poil pour déstresser les gens ? Ah, moi ça me déstresserait. Oui, les gens sont très contents. C'est un gaz qu'on balance dans la cabine ? Ah, on se rapproche. Ah, c'est des odeurs ? Des huiles essentielles ? C'est plus que factif, oui. Alors, des odeurs, expliquez. C'est pas genre un casque qui diffuse des odeurs ? Un casque qui diffuse des odeurs ? Quelle odeur ? Des odeurs déstressantes, genre de la sauge, des trucs comme ça. De la lavande, de la sauge. Bonne réponse de Florian Gazon et Chantal là-dessous. Je vais vous dire, si pendant le décollage, je sens des odeurs de lavande et de sauge, je me dis, on n'a pas fermé la porte. Jean-Phil Janssen, qu'est-ce que vous pensez de ce casque qui diffuse de l'odeur ? Je pense que c'est bien, mais c'est pas la solution, c'est pas ça qui va vaincre une phobie. Ah oui ? Ben non, quand on est phobique, on est phobique. Moi, par exemple, j'ai peur des araignées, mais vraiment, parce que tous les insectes, j'aime bien, mais les araignées, j'ai toujours l'impression que ça va me sauter à la gueule, je vois pas ces yeux. Eh ben, tu peux mettre des odeurs, machin, ou me dire, même à Fort Boyard, il m'avait dit ça, que les migales, que je pouvais les attraper, qu'il fallait pas les jeter sur le mur parce que ça coûtait cher, une migale. C'est vrai ? Parce qu'en fait, tous les candidats qui sont phobiques, ils écrasent les migales, mais elles coûtent 1500 euros, la migale. Ah ben, c'est pas le service public, on compte nos migales. Qu'est-ce que vous faisiez à bord, vous, alors, monsieur Janssen, pour essayer de remonter le moral de ceux qui avaient peur ? Ben, je rassurais les gens, parce qu'il y a des gens que ça rend agressif, quand même, la peur. Donc, ils sont très agressifs, et donc, en général, on se doute, c'est parce qu'il y a un problème, donc on le décèle. Et, en général, il suffit de leur montrer comment fonctionne l'avion, et ben, ça les déstresse, parce qu'ils voient que c'est maîtrisé. C'est la non-maîtrise de... Alors, je les emmène, je leur fais faire le tour de l'avion, je leur montre comment que ça marche, je leur explique comment que... Tout ça, et donc, ils ont l'impression de m'utiliser, et ça calme. À 10% des passagers, vous faites ça ? 10%, j'ai pas le temps de faire tout le monde, non plus. Ah ben, voilà ! Je fais des cas les plus critiques, de ceux qui sont... Comment vous repérez un cas critique ? Oh ben, quelqu'un qui a accroché au siège comme ça, et qui suit des grosses gouttes, c'est critique. Il suit des grosses gouttes, il n'a qu'à se faire injecter du Botox. Ben, vous voyez, si vous mettez un peu de lavande, si vous diffusez de la lavande... Oui, mais il t'est fait que non ! J'ai que ça à foutre, je t'ai de la lavande dans l'avion. Il dit que ça suffit pas ! Ben, si, vous faites bien avant le décollage, là, un truc qui pue, d'ailleurs, pour les insectes. Des insectes. Voilà, la dés... Comment vous appelez ça ? La désinsectisation. À quoi ça sert, ça ? Ben, c'est parce qu'on va dans des zones impaludées, et ben c'est pour tuer les insectes qu'on aurait éventuellement ramenés d'un pays, voilà. Mais non, si on fait mieux, c'est que maintenant, on fait plus les bombes, c'est les parois de l'avion qui sont traitées, et ça dure six mois. Parce que les gens, ils avaient peur des bombes comme ça, ils savaient pas ce que c'était, puis c'est impressionnant, on jette de la fumée, quand même. Moi, je passais toujours en cabine comme ça, avec les bombes, et puis je faisais, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. C'est pas que tu balançais de la laque, toi. Toi, tu balançais de la laque, elle serait bien coiffée. Non mais ça pue, c'est vrai, ce truc-là. Ah oui, ça pue. Ça pue, ouais. Alors, vous mettriez de la lavande, ce serait mieux. Mais c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous oblige à faire ça, hein. En tout cas, l'article du Parisien, une bouffée de lavande contre les turbulences, démarrait comme ça. Vous allez voir, M. Janssen, là où je veux en venir, parce que vous allez peut-être pouvoir le faire, l'article d'Aline Gérard, envoyée spéciale du Parisien à Toulouse, démarre ainsi. Mesdames et messieurs, pour votre confort et votre sécurité, veuillez attacher votre ceinture et inhaler. Voilà peut-être ce qu'un jour vous entendrez à bord d'un avion comme consigne au moment du décollage ou de l'atterrissage. Et juste inhaler, on dit... Ouais, oui. Inhaler, oui. Inhaler où ? Vous voulez nous le faire, alors ? Inhaler à Toulouse. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Veuillez attacher votre ceinture pour le décollage. Et maintenant, inhaler. Ladies and gentlemen. Inhaler centrale, inhaler sur les côtés. Inhaler derrière, inhaler vivant. Inhaler retour quand tu vas revenir les vacances. Inhaler à New York, mais l'avion, il n'a pas décollé. Quelqu'un qui a fait seulement deux disques. Mais est-ce que vous allez reconnaître de qui il s'agit ? Le pape François. Le pape François, non. Non, je vous fais écouter une première chanson. Quand vient la nuit, on dit je t'aime. On dit des mots qu'on n'ose pas le jour. Quand vient la nuit, on dit je t'aime. On réalise ses désirs. Qui chante quand vient la nuit, on dit je t'aime ? Un homme ? Un acteur. Un acteur, non. Homme politique ? Homme politique, non. Écrivain ? Écrivain, non. Un cuisinier ? Un cuisinier, non. Un sportif ? Un animateur. Animateur, il l'a été. Du sport, il s'en aimait beaucoup. Guy Druth ? Holtz. Gérard Holtz, non. Guy Druth ? Guy Druth, non. Nelson Montfort. Nelson Montfort, non. On peut réécouter, s'il vous plaît ? Si vous voulez, j'en ai une autre qui s'appelle Tu peux garder ton sourire. Tu peux garder ton sourire C'est pas mal, hein ? Tu peux garder ton sourire. J'aime bien. Roger Zabelle ? Non. Il est mort ? Roger Coudert ? Ah non, il est pas mort, il vit encore et on en parle dans la presse ces jours-ci. Tapie. Bernard Tapie, non. Lucien Carpet. Ne me fais pas ça de quoi. Pourquoi on parle de lui, là ? Ah ben c'est toute la question, mon bon Gérard. Il s'occupait plus de foot ? De foot, non. Des cyclismes, des cyclismes. De rugby, oui. Ah. Chabal ? Chabal, non. Hum, Chabal. Max Gazzini. Max Gazzini. Bonne réponse de Pierre-Jean Chalençon. Yvon, ce disque d'or. Yvon, ce disque d'or. L'ancien patron et programmateur de énergie, l'ancien patron aussi du staff français. Staff français, oui. Il a quand même gagné quelques compétitions avec son club de rugby, Max Gazzini. Il a été chanteur. Et je ne savais pas. Eh oui, il a été chanteur sous le nom de Manuel Gazzini. C'est Orlando, le frère de Dalida qui produisait. Ah, c'est Orlando. La sœur, la sœur de Dalida. La sœur. Emmanuel Gazzini, donc, c'était son pseudo, alias Max Gazzini, chantait ce titre immortel quand même, il faut le dire. On vient la nuit, on dit je t'aime. C'est entraînant, hein ? C'est bien. On dit des bruits qu'on n'ose pas le jouer. C'est pas un peu de pédé, toi ? Comme un poch. Ça ressemble à Adamo. Ça ressemble à Adamo ? Un peu, s'il a une voix. Mais oui, un peu, il chante bien. Oui, c'est doux, c'est pas mal, j'aime bien, moi. Alors, il vend tous ses disques d'or, Max Gazzini. Il les met aux enchères, l'ancien patron de énergie. Ça n'a pas marché fort. Ah bon, vous croyez, pourquoi ? Parce que personne ne connaît. Ah non, mais il n'y a pas que ces disques-là. Il est mauvais, il est mauvais. Ah, ça fait plaisir de voir une brune, conne. Ah non, non, il vend tous les disques d'or qu'il avait accrochés chez lui, c'est-à-dire ceux des Pink Floyd, ceux de Dalida, de Clonida. Il a refait les peintures, peut-être. De Joe Cocker. Et ce qui est très généreux de sa part, c'est qu'il donne tout à la fondation de Brigitte Bardot. Voilà, c'est pour la fondation Brigitte Bardot, U2, George Michael, tout ça signé par les artistes. Quand il était patron de l'énergie, il pensait bien qu'il les a tous croisés à l'époque. Évidemment, Paul McCartney aussi, Britney Spears. Et tous ces disques dédicacés vont être vendus aux enchères au profit des animaux maltraités. Après qu'il ait lui-même, il faut le dire, maltraité nos oreilles avec ses 2,45 tours. Mais c'était bien Max Guadzini. Peintre de la Renaissance, qui a laissé son nom à une couleur. Et c'est une question... Carpaccio. Non, une question... C'est pas une couleur, Carpaccio. Qui ? Le rouge Carpaccio. C'est non, 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 non. Non ! Moi, je connais le bleu clin, mais... Adigo. Alors, le bleu clin, ça, c'est plus récent, évidemment. Alors, ça, c'est récent, c'est par Renaissance. C'est une question pour M. Pierre Di Prima, qui habite Valencins, dans l'Isère. Le Carmin ? Le Carmin, non. Magenta ? C'est rouge ? Non. C'est bleu ? Ah non. C'est primaire ou pas ? Ah ben, c'est primaire, oui. Noir ? Non. Blanc ? Non. Bah, c'est primaire. Oui, mais vous m'avez pas dit encore la couleur, je ne l'ai pas entendu. Jaune ? Et la couleur primaire, c'est rouge ? Oui, mais je vous demande... Vert ? C'est vert. Ah, c'est vert. Mais vert, c'est pas une couleur primaire ? Non, c'est le mélange du vert avec le rouge. Du peintre qui a donné son nom à une couleur. C'est un type de vert. C'est un type de vert. Un verre à bouteille. Ah ben, c'est un verre... Attendez, c'est un verre à pied. Mais non, écoute... Améthyste ? Pardon ? Améthyste ? C'est pas un verre. Un peintre améthyste. Eh ben, ça aurait pu. Le peintre est très connu. Ah, le peintre est très connu. Et il a laissé son nom à un verre. Solitaire ? Un verre solitaire ? Non. C'est un peintre qui est né en 1528. Oui. Il est mort en 1588. C'est-à-dire qu'on dit un verre tatata ? Exactement, un verre tatata. Vermousse ? Vermousse, non. Vermousse ? Amarante ? Non. Non, on cherchait le nom d'un peintre célèbre qui a donné son nom à un verre. C'est pas Archiboldo ? Non. Un verre à monnaie ? Non. Il était français ce peintre. Non. Raphaël ? Italien ? Alors, le peintre n'était pas français, il était italien. Un verre Vinci ? Monsieur Kaki ? Monsieur Kaki. Verre Kaki. Verre Kaki. Monsieur Kaki. Kaki et son prénom à Kaki, c'était qui ? Kaka. Véronèse ? Il avait du mal, il avait du mal. Pardon ? Véronèse ? Paul Véronèse. Bonne réponse. Bon, Laurent. Bravo, Laurent. Il n'y a pas que des gros mots. Le verre Véronèse, c'est une couleur inventée au 18e siècle, deux siècles après la mort du peintre, en fait. Car on n'appelait pas jusque-là ce verre-là un verre Véronèse. Vérolé ? Non, pas Vérolé. Véronèse. Ah, à ne pas confondre avec le jaune mayonnaise. Non, le verre Véronèse a été inventé bien après la mort du peintre. Donc lui, il ne sait pas que... Non, il ne sait pas. Il ne l'aura pas vu. Il ne l'aura pas vu de son vivant, en fait. Il y croit, ce verre. Alors, il est un peu... Un peu tendre. Un peu glauque. Et glauque, ça veut dire verre aussi. Alors voilà, il vire au noir, le verre, vous voyez. Ah bon ? Souvent, quand on a trop de verre, on vire au noir. C'est vrai, ça. Il va voir que lui, au bout de deux siècles, il doit avoir cette couleur-là. Non, mais voilà, si vous faisiez les beaux-arts, vous sauriez ce qu'est le verre Véronèse. Mais on n'a pas fait les beaux-arts, on ne va pas penser à lui là-dessus. Personne n'a fait les beaux-arts ici. Mais non. Moi, j'ai fait les gros darts. Vous avez du faux-arts. Mais voilà. Oh, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Je viens de comprendre. Toujours un petit délai, le jet lag de la vanne. Christina, enfin, qu'est-ce que c'est que ce rire ? Mais Karine aussi, pourquoi c'est toujours moi arrêtée ? Karine aussi, un sourire très hilariant. Très hilariant. Mon sourire, il est très sympa. Il a rien. Il a rien. Il a rien. De la Baltique. Il a rien. Oh là là. Il a rien de la Baltique. Mon rire, il est très bien. Oh, le rire. Chantal, faites quelque chose, Chantal. Non, mais je me suis demandé, t'es pas un mec, finalement, non ? Ma chérie, non. J'ai pas le temps d'avoir des aventures. Je joue une pièce tout le temps en tournée. Oui. Bah, justement, on sait ce que c'est, les tournées. Bah oui, bah non, rien ne se passe. Ah bon ? Ah non. Après la pièce, il n'y a jamais de fun, personne ? Non, rien. On fait la fête ensemble avec la troupe, mais pas du tout d'aventure. Il n'y a aucune aventure. Il n'y a pas des hommes qui se jettent à la sortie du théâtre ? Non, non, ils sont moches, ceux qui m'attendent. Il n'y a pas des lancers de slip sur la scène ? Et à l'hôtel, vous ne pouvez pas demander à la réception ? Non, rien, c'est tout. Un oreiller supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Auriez-vous un oreiller ? Et en même temps, je n'ai pas envie, figurez-vous. Je suis comblée avec mon mari. C'est pas vrai. Si, depuis 41 ans, depuis le jour. C'est surtout qu'il l'accompagne. 41 ans, ma chérie. 41 ans, ma chérie. Il faut que tu racontes les secrets. Non, mais j'admire, parce qu'aujourd'hui... On s'amuse, je lui fais des blagues. Le mariage, ils font comme ça, mouchoir, et jettent à la poubelle au bout de 2-3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Non, on rigole bien, je me fais rire, je fais des langues de belle-mère quand je me couche, tout ça, c'est bien. Oh, le secret pour tenir à 41 ans. Mais vous faites chambre commune, toujours ? Toujours, oui. Ah, parce que parfois, au bout d'un moment, on fait chambre séparée. Voire maison séparée. Il tire la couette. Il n'y a plus que ça. Ah oui. Vous faites chambre séparée ? Non, pas du tout, mais moi, les gens qui dors en chambre séparée, ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas. C'est parce qu'un ronf, ça dérange, je ne peux pas dormir. C'est vrai, c'est bien. Je ne sais pas quoi, arrive tard ou arrive tôt, j'en sais rien. J'en ai entendu des grosses menteuses, mais deux comme vous, je dois dire. Une question pour Catherine Talavera, qui habite Palajade, en Lode. Ce week-end, le week-end prochain, il en sera Pâques, et on aura le droit à la fameuse bénédiction Urbi et Orbi du Pape au Vatican. Mais que veut dire Urbi et Orbi ? Ne dites pas que c'est la question que vous posez. Oui, c'est un duo d'humoristes au Vatican qui refont tout l'esquage d'Eric et Ramzi et qui s'appelle Urbi et Orbi. Oui, et en fait, c'est un jeu de mots pourri au départ, parce que la citation n'est pas complète. Alors, allez-y. C'est Urbi et Orbi, te de cheval, normalement. Alors, non, ce que vous faites les malins, expliquez ce que veut dire Urbi et Orbi. À la ville, mais quelle ville ? À la ville de Rome. À la ville de Rome. À la ville de Rome, voyons. Alors, ça, c'est Urbi et Orbi. Orbi, c'est l'univers. Le reste du monde. Bonne réponse collective. Ça, c'est facile, ça. Vous le saviez, vous, M. Janssen ? Oui, parce que j'ai fait un peu de latin. C'est pas vrai. Bon, enfin, du latin, c'était juste parce que c'était une opso qui me permettait de finir le jeudi soir. Mais... C'était pour consulter les pages roses du Larousse, c'est ça ? Mais Urbi, donc Urba, c'est des racines, beaucoup de mots français, ou des racines d'antines. Oui, je connaissais la signification. D'ailleurs, j'ai fait un voyage d'école, qu'on était à Rome et qu'on a été pour la bénédiction de Pâques, la citation Urbi et Torbi. J'ai vu le pape qui parlait, c'était Jean-Paul II. T'as vu le papa Pâques, alors ? J'ai vu le papa Pâques. Le papa Pâques à Rome. Jean-Paul II, j'ai rencontré Jean-Paul II ? Oui, je l'ai vu, enfin, de loin, moi je l'ai vu à sa fenêtre, je sais pas si m'as vu. Ah bah après j'ai fait tout le Vatican, ça fait... Tout le Vatican, n'exagère pas, ça prend 7 minutes. Ah non, c'est énorme, c'est quand même gras. Tu peux y aller à pied. Oui, ils sont beaux les gardes du Vatican d'ailleurs. Bah oui, comment ils s'appellent d'ailleurs ? Bah les gardes du Vatican. Les gardes de Suisse, les gardes de Suisse. Qui ont des culottes bouffantes. Oui. Pourriez, pape, vous, Jean-Fy ? Pourquoi ? Vous êtes catholique tout de même. Ah oui ? Vous régneriez sous quel nom ? Oh, comment vous priez ? Jean-Fy Ier. Le pape Jean-Fy va vous faire venir. Jean-Fy III, Jean-Fy III, Jean-Fy Ier et dernier. Jean-Fy, Jean-Fy va vous fêter des vues. Jean-Fy depuis, Jean-Fy depuis le début de l'année. Vous parlez latin, vous, monsieur Ronin ? Bonubvidum latificat coromini. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, le bon vin de Mets de la joie dans le cœur de l'homme. Ah oui ? Et quamquam felix eris multos amicos numer avis. Voilà, ce qui veut dire ? Tant que tu seras heureux, tu auras beaucoup d'amis. Ah ! Rosa, 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 Rosae, Rosae, Rosis, Rosis. Ankila, c'est une servante. Encula. Quoi d'on ? Ankila, Ankilae, c'est une servante. Ah oui, parce que les amours ancillaires, c'est ça. Ce sont les liaisons qu'on a avec eux. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Les amours ancillaires, c'est quand vous tapez la bonne, vous voyez ? Ah, c'est ça les amours ancillaires. Voilà, exactement. Et quand on te demande de ma vie en femme de ménage, c'est des amours ancillaires aussi ? On vous demande ça ? Non, oui, on me l'a déjà demandé, mais je n'ai pas fait. Ça va ou quoi ? Ah bon ? On n'a pas besoin de t'habiller pour faire le ménage. Avec un plumeau dans le cul. J'ai fait tous les meubles. J'ai honte. Non mais j'ai honte. Je n'ai aucune citation latine qui raconte ça. Le plumeau... Jean-Philippe Janssen, le produit du tiroir. J'ai fait tous les meubles. Oui, mais quand c'est lui, ça fait rire. Je peux dire que la poussière, elle ne se redépose pas. Et dire que ma mère écoute les grosses textes tous les jours. Monsieur Janssen, franchement... Excusez-moi, mais c'était pour mettre un peu de légèreté dans ce monde. T'en as mis beaucoup, là, de la légèreté. Je suis en train de parler du pape, d'Urbi et Orbi, vous voyez. C'est vrai. Et souvent, on vous demande des petites mises en scène comme ça. Mais où ? Mais qui ? Pourquoi t'es dans une agence ? Mais c'est quoi ? On vous demande à qui on peut demander Laurent Riquet ? C'est quoi ? On vous demande souvent de vous habiller en Zorro ? Ah, pas en Zorro ! Non, mais on ne demande plus grand-chose. On lui demande de rester habillé, c'est tout. C'est dégueulasse, ça. Parce qu'en plus, notre Valérie est en train de redevenir très mince. Enfin, très mince. Mince. Avec une gaine, on y arrive bien. Mais j'en fie, mais qui peut vous demander des choses pareilles ? Écoute, de toute façon, quand t'es un petit peu enrobé, t'es beaucoup plus belle à poil. Parce que c'est aux gens un peu enrobés qu'on demande de faire les modèles des peintres. C'est pas des espèces de maigrichonne. Complètement. On est bien d'accord. Moi, j'ai essayé un nouveau truc pour avoir le ventre plat. Je suis bien d'accord avec toi, tous les mannequins sont moches, c'est connu. La question porte sur un documentaire signé Bertrand Tavernier qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Un hommage au cinéma d'antan. Il dit d'ailleurs, il n'y a pas de vieux films. Ça n'existe pas, les vieux films. Un film, ça ne vieillit pas, dit Bertrand Tavernier. Et d'ailleurs, dans son documentaire, on voit à plusieurs reprises un comédien que certains auront peut-être oublié. Mais je suis sûr que Jean-Jacques Péroni, hélas pour M. Lian d'Annecy, saura retrouver le nom de cet acteur. Remarquez, j'ai peut-être posé la question différemment parce que M. Péroni est trop fort. Je vais vous donner le nom. Ça y est, il me casse le cou. Il porte la poisse à chaque fois. Je vais vous donner le nom de l'acteur. Bon, remarquez, vous pouvez dans un premier temps essayer de trouver le nom de cet acteur à qui Bertrand Tavernier rend hommage dans son film. À travers deux extraits de films, Lucky Joe et aussi Cet homme est dangereux. Eddie Constantin, ça. Voilà, j'étais sûr que ça viendrait. Donc, ça, de toute façon, c'est une réponse, on va dire, subsidiaire. Mais, cher Jean-Jacques Péroni, je vous demande maintenant le nom du personnage que portait Eddie Constantin dans la plupart de ses films. L'Hemmy Caution. L'Hemmy Caution. Bonne réponse de Claude Sarrault et Jean-Jacques Péroni. Les jeunes ont oublié Eddie Constantin. C'était marrant à voir. L'Hemmy Caution, c'était un agent secret. Il faut voir dans toute une série de films qu'a tourné Eddie Constantin. C'était adapté de Peter Cheney, en fait. Et c'est vrai qu'Eddie Constantin a aussi, effectivement, chanté lui-même. Acteur, chanteur. Une de ses plus célèbres chansons, c'est celle-ci. Avec l'enfant. Cigarette et whisky et p'tite pépé. Nous laisse groguiller, nous rend tous cinglés. Cigarette et whisky et p'tite pépé. C'est ça la vie, mais c'est bon des aimés. Et c'est lui aussi qui avait traduit « La vie en rose » dès les années 50. Je vous en parle parce qu'il trouve que cette chanson, en fait, c'est 70 ans. Il y a 70 ans qu'Eddie Piaf, puisque c'est elle-même qui a écrit « La vie en rose ». Je crois qu'ils ont eu une liaison. Eddie Constantin et Eddie Piaf ? Absolument. Elle s'est fait à peu près tout le musicau, l'Eddie Piaf. Avec qui elle n'avait pas eu une liaison à l'époque ? Il n'était pas en bonne santé. Je me demande même si elle n'a pas couché avec Guillaume Canet, c'est vous dire ? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Elle l'a lancée comme elle l'a lancée tous les autres. « La vie en rose » a été écrite par Edith Piaf. Et c'est Eddie Constantin qui a fait la traduction américaine ou anglaise, puisque Piaf a aussi interprété la chanson, évidemment, en langue. Eddie Constantin, c'est chouette quand même. Vous l'avez vu, vous, j'imagine, sur scène, Edith Piaf, Claude ? Vous serez capable de nous chanter « La vie en rose », Claude ? Non, non, je ne peux pas chanter. Oh si, tu as une belle voix quand même. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté, on adore ça en plus, Claude. C'est quand même assez facile. « Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. » On encourage Claude. Allez, Claude. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, « Je mets mon sonotone. » « Je vais, je vois la vie en rose. » « Et ça me fait quelque chose. » C'est bien de l'encourager. Oui, elle a tout donné, là. Maintenant, la version américano-latine. « Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas. » « Je bande, moi. » « Je vois la vie en rose. » Alors, est-ce qu'on peut demander à Carla Bruni de nous l'interpréter, Carla ? « Oh, pourquoi pas. » « Vous êtes un coquinou, je fais bien pour mon président. » « Quand Nicolas me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » Par Chantal Latsou. « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » « Et Jeanne, Jeanne Moreau l'a chanté aussi. » « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » Par Fanny Ardent. « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » Par Stéphane Berne. Oui, alors pourquoi pas. « Quand elle me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, qu'il me parle tout bas, qu'il me parle tout bas. » « Mais pas une petite histoire possible. » « Si, c'est le mec justement qui croit, à propos de Bistouquette, il croise le mec de son ex-femme. » « Faire chier, dit alors, ça fait quoi de bourrer une chatte usagée ? » « C'est peut-être pas encore une merde. » « Et l'autre, il lui dit, bah écoute, après 6 centimètres, tout était tout neuf. » « Oui, mais tu m'appelles, je viens. » « Oui, mais vous pouvez pas me la faire avec des mots plus... » « Non, ça va perdre, ça va perdre de sa saveur. » « Oui, sûrement. » « Ressayez quand même avec des mots plus... » « C'est dans un cocktail. Tout le monde est très bien habillé. Les gens osent à peine se servir des petits fours qui sont là. » « Tu vois, il n'y a pas un gros porc qui se goinfre. » « Non, 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 ça dérape, ça dérape. » « Pardon. » « Un gourmand. » « Et donc, voilà, il tombe sur le mec qui a séduit, en fait, son ex-compagne. » « Le second époux de sa première épouse. » « Oui, de sa première épouse. » « Et alors, il se lance, et pour le taquiner, parce qu'il est un peu taquin, il lui dit... » « Alors, ça va ? Avec mon ex-femme, est-ce que ma présence se fait encore sentir ? » « Quand vous avez un rapport, et il lui dit... » « Écoute, après 6 centimètres, on ne sent plus rien de toi. » « Une citation pour Cyril Fournier, qui habite Marc-en-Barreuil, qui a dit... » « L'amour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. À partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. » « Un homme. » « Un homme, oui. » « C'est un humoriste mort. » « Le pape François. » « Un humoriste mort, et ce n'est pas le pape François. » « Un Français ? » « Un Français, oui. » « Jean-Yann. » « Jean-Yann, non. » « Pierre Dac. » « Pierre Dac, Coluche, non. » « C'est de cette époque ? » « C'est de... » « Non, c'est après, c'est plus récent, même s'il nous a quittés déjà, vous vous rendez compte, en 88, comme le temps part. » « Pierre Jean-Voillard. » « Ah mais non. » « Des Proches. » « Pierre Des Proches, bonne réponse ! » « Une citation peut-être plus compliquée, celle-là, car c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement aux grosses têtes, pour Hugo Hervé, qui habite Paris 10e, qui a dit « J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. » » « Ah, si. » « C'est français aussi ? » « C'est français. » « Écrivain mort ? » « Ah non, pas écrivain, mais quelqu'un qui vit encore, en plus. » « D'une femme ? » « Un homme. » « J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. » « Timsit ? » « Timsit, non. » « Il est âgé ? » « Ah, il est assez âgé, oui, très âgé, même. » « Ah. » « Il est né en 1927, vous voyez ? » « Au Balja, René de Aubalja. » « Non, quelqu'un d'ailleurs qu'on avait reçu en invité mystère l'année dernière, il y a deux ans. » « Il fait du théâtre ? » « Alors, il a fait du théâtre un peu, c'est vrai. » « Mais il était surtout sur scène, non pas seul d'ailleurs, mais plutôt en duo. » « André Gaillard. » « André Gaillard, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. » « Bravo. » « Je profite évidemment de M. D'Ambron pour poser des questions littéraires dans cet émission. » « On est heureusement de la torture, Marc. Comment tu supportes ça ? » « Oui, parce qu'on est six à répondre aux questions. » « Elles ne sont pas seules pour moi. » « Mais oui, mais oui, on va te demander. » « Moi, je ne suis pas là pour les questions. » « Ah non, mais celle-là, franchement, vous êtes plusieurs à pouvoir y répondre. » « Voltaire, Voltaire, Zadig ? » « Il s'agit d'un mariage qui a eu lieu le 9 octobre 1917. » « Pour Valérie Loistron, qui habite Prignac et Marquand, en Gironde. » « Ce mariage, le 9 octobre 1917, a uni Alice Saunier et Gaston Serrier. » « Mais qui sont-ils ? » « C'est deux artistes ? » « Alors non, pas du tout. Ni l'un, ni l'autre. » « Ils sont dans la couture ? » « Ils sont dans la couture, non. » « Ils ont enfanté un homme politique ? » « Pas du tout. » « Mais c'est littéraire comme question ? » « C'est littéraire. » « Ah, ce sont deux auteurs ? » « Ah non, ni l'un, ni l'autre. » « Ce sont deux personnages de romans. » « Alors, deux personnages de romans, oui et non, parce que c'était autobiographique. » « Ici, on marche droit. » « Est-ce que vous pouvez redonner les noms ? » « Alice Saunier et Gaston Serrier. » « Alice Saunier, il paraît que ses bouquins ne manquaient pas de sel. » « L'auteur est très connu, bien sûr. » « Ah, l'auteur est très connu et s'ils se sont mariés, évidemment, ça a donné, fait jaser dans Paris à cette époque. » « C'est deux personnes qui n'ont rien à voir avec l'auteur qu'on recherche. » « Car effectivement, vous l'avez compris, on recherche à la fois un livre et un auteur. » « Ah, l'auteur a raconté l'histoire de ce couple. » « Alors, l'auteur n'a pas tout à fait raconté l'histoire de ce couple, mais en tout cas, il a bouleversé l'histoire de ce couple. » « Est-ce que c'est pas Colette ? » « Non, le fait que ça se passe en 1917 devrait tout de même vous aider. » « Ah, parce que c'est pendant la guerre ? » « C'est pendant la guerre, oui. On ne peut rien vous cacher, Marcel. » « Marcel Jouando. » « Marcel Jouando, non. » « La question n'est pas que l'Apollinaire. » « Oh, la question n'est pas l'air. » « Il est vraiment, c'est l'effronter aujourd'hui. » « C'était un mariage de convenance ? » « Un mariage de convenance ? Non, pas du tout. » « C'était pas un mariage d'amour ? » « Elle était fiancée, Alice Saunier avec Gaston Serrier. » « Ils se sont mariés en 1917. » « Alors qu'il revenait du front, il a eu une permission pour se marier. » « Il était au front, son mari Gaston. » « Mais sauf que... » « Ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs ? » « Sauf que pendant qu'il était au front, Gaston, qu'est-ce qu'elle faisait, Alice ? » « Elle se faisait baiser. » « Oh ! » « Ah ! » « Est-ce que c'est le diable au corps de Radigué ? » « Le diable au corps de Radigué ? » « Bonne réponse ! » « Bravo, bravo ! » « Vous voyez qu'elle n'était pas idiote ma question, M. Lambron ? » « Non, ce qui m'avait troublé, c'était la notion de roman autobiographique. » « En principe, un roman, c'est pas... » « Mais en effet, comme ça, ça s'inspire de ce qui est arrivé à Radigué. » « Ça, c'est être chiant ! » « On t'avait mis 8 sur 10 pour cette réponse. » « Et là, on est obligé de donner la chirie de cette explication. » « Non, parce que là, tu vois, il y a une théorie. » « Tu les sens à 4 sur 10. » « Excuse-moi, tu parles comme si la vérité et la fiction étaient si séparées. » « Mais oui, mais tu as raison, Marcella. » « Mais regarde, Pierre Vénichoux ! » « Mais elle ne va pas me lâcher, vous ne voulez pas l'apprendre dans le public ? » « Vous avez déjà écrit des livres qui s'inspiraient de ce qui vous était arrivé ? » « Surtout le dernier ! » « L'amour avec moi-même ! » « La vie est un mélange des fictions, d'imagination. » « C'est pour ça que je donne l'exemple, Pierre. » « Quand tu vois Pierre, c'est pas quelqu'un de réel. » « Ah, ça, c'est un compliment, Pierre ! » « Elle me fait peur, elle me fait peur. » « Oui, c'est un personnage de fiction, Pierre Vénichoux. » « Si, 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 si. » « Exactement ! » « Si ma mère voit cette émission, ton émission, elle me laissera pas revenir demain. » « Il faut quand même expliquer que Raymond Radigué rencontre Alice Saunier, une jeune voisine de ses parents, institutrice d'ailleurs, qui va se marier avec Gaston Partier au front. » « Il la rencontre, il a 14 ans seulement, Raymond Radigué. » « C'est quand même un garçon très très jeune, d'ailleurs il est mort très très jeune, Raymond Radigué. » « Il a eu le temps quand même d'écrire un autre livre qui s'appelle « Le bal du conte d'Argel. » « Mais il est mort à 20 ans, Raymond Radigué. » « Il est mort en 1923 à l'âge de 20 ans. » « De quoi il est mort ? » « D'amour, il est mort d'amour, c'est évident. » « Il est mort de l'activité espagnole. » « Il a été emporté par une fièvre typhoïde, mal diagnostiquée par le médecin de Jean Cocteau, parce qu'il était aussi ami avec Cocteau. » « Et il est enterré au Père Lachaise, Raymond Radigué, l'auteur du Diable au corps. » « C'était quand même une bonne réponse de Marc Lambron. » « Oui, oui, quand même, quand même. » « Mais vous allez pouvoir vous rattraper encore et répondre encore plus vite à la question suivante pour F. Dos Santos, qui habite Pontoise. » « Parlons des écrivains français qui ont obtenu un prix Nobel de littérature. » « Oh là là, mais ça c'est vraiment... » « Marc, un fouet t'aurais mal fait. » « Moins mal fait que ces questions. » « Un fouet ? » « S'il t'avait fouetté au lieu de t'es torturé comme ça. » « Est-ce que je préfère les questions des grosses têtes ou un coup de fouet ? » « Et toi ? » « Non mais il n'y en a pas tant que ça des Français qui ont obtenu le prix Nobel de littérature. » « Il y en a une quinzaine quand même, je crois. » « Oui, mais quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. » « Cette année, on fêtera les 15 ans de sa disparition. » « Claude Simon. » « Claude Simon, bonne réponse. » « De Marc Lambron. » « Non, ça, ça c'est bien. » « Bon. » « Alors j'ai encore autre chose en magasin. » « Encore un écrivain dont il faut retrouver le nom. » « Sur sa tombe, cet écrivain, on a écrit et on a suivi finalement ses dernières instructions, il faut le dire, une formule en latin. » « Sum code eris, ce qui veut dire je suis ce que tu seras. » « Voilà ce qu'on peut lire quand on passe devant la tombe de cet écrivain. » « Sum code eris, je suis ce que tu seras. » « Alors attendez, un Français, donc. » « Oui, un autre Français. » « André Gide. » « André Gide, non. » « Ce n'est pas celui de Prud'homme. » « Ce n'est pas celui de Prud'homme. » « Ce n'est pas Jean-Luc Hamel. » « C'est un autre Français prix Nobel de littérature. » « Lui, il le fut prix Nobel de littérature en 1937. » « Martin Dugar. » « Roger Martin Dugar, encore une bonne réponse. » « Le festival de l'académicien. » « Le festival de l'académicien. » « Bravo. » « Une question pour Pauline Delarbre qui habite Aigues-Perses. » « C'est dans le Puy-de-Dôme. » « Peut-être connaissez-vous le pasteur allemand Martin Niemöller. » « Ah, rien, Martin Niemöller, il y a. » « Alors, pas de plaisanterie, monsieur. » « Oui, j'adore l'Allemagne. » « Monsieur Beaugrand. » « Parce que certes, dans un premier temps, le pasteur Niemöller a initialement, il faut le dire, soutenu l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. » « Mais très vite... » « Quelqu'un de bien déjà. » « Oui. » « Déjà, je trouve que ça commence très bien. » « Mais vous pouvez le dire parce que justement, très vite, il s'est rattrapé. » « Très vite, il s'est désillusionné avec les propos de Hitler. » « Et il a fini par diriger un groupe de religieux opposants au régime nazi. » « Ah, c'est bien. » « Il a même été arrêté en 1937 et enfermé dans des camps de concentration. » « Ah oui, c'est moins bien. » « Libéré en 1945 par les Alliés. » « Et on connaît ce pasteur allemand, Martin Niemöller, » « pour une démonstration, une formule, une citation que certains connaissent par cœur. » « Laquelle ? » « Alors, ça doit être une belle phrase. » « Est-ce que c'est quelque chose de positif ? » « Ah bah oui, de joyeux. » « Ah, de joyeux, on ne peut pas dire que ce serait joyeux. » « Oui, non, ce n'est pas le mot. » « Mais c'est une très belle... » « En rapport avec l'expérience qu'il a vécue dans les camps. » « Une très belle formule d'actualité aujourd'hui qu'on peut évidemment utiliser... » « Mais c'est sur le football, évidemment. » « Pardon ? » « C'est sur le football. » « C'est l'actualité. » « Alors là, Pierre, vous êtes endormi pendant une minute trente. » « C'est fini, on a fini la question sur Barcelone. » « Mais on a oublié le football depuis un moment, là. » « Donc il faut trouver la phrase de ce monsieur. » « Une citation très célèbre. » « Mais c'est un slogan ? » « Un slogan. » « Genre le fascisme ne passera pas ? » « Non, c'est plus fin. » « L'important, c'est de participer. » « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » « À un moment, on va y avoir justement ce soir une manifestation contre l'antisémitisme. » « J'imagine que cette formule pourrait être dans toutes les mémoires. » « La bête, vous avez sorti l'immonde ? » « Non, ça c'est Bertolt Brecht. » « L'union est un combat ? » « Ça c'est Brecht. » « Effectivement, ce n'est pas cette citation. » « Une citation du pasteur allemand, Martin Niemöller, que tout le monde connaît. » « Quand ils ont pris les communistes, nous n'avons rien dit. » « Quand ils ont pris les juifs, nous n'avons rien dit. » « Quand ils ont pris les démocrates, nous n'avons rien dit. » « Elle est dans le désordre, mais c'est une excellente réponse de Pierre Desdichour. » « Ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne. » « Alors vous l'avez donné dans le désordre, M. Bénichoux, mais je vais la redonner dans l'ordre. » « Mais c'est une très bonne réponse. » « Ils sont d'abord venus chercher les socialistes, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. » « Puis ils sont venus chercher les syndicalistes, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. » « Puis ils sont venus chercher les juifs, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. » « Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour me défendre. » Bonne réponse, Pierre Desdichour. « Et il a dit aussi, contre Barcelone, à 3 à 2, c'est là ! » « Alors il a l'art de rebondir. » « Je commence à avoir des frissons et puis il a tout gâché. » « J'ai l'art de rebondir sur vos pattes, M. Bellichoux, je dois dire quand même, alors vous m'épatterez toujours. » « Une autre question pour Delphine Brielle, qui habite Plumergale, c'est dans le Morbihan. » « Qui quitta la sort de Hugo Fray pour Brigitte Bardot ? » « C'est quelqu'un qui est sur scène actuellement. » « Qui était marié avec Isabelle Aubray. » « Qui quitta la sort ? » « Samy Fray. » « Oui, Samy Fray. » « Samy Fray, bonne réponse ! » « Bonne réponse de Franz Olivier Gilbert. » « Samy Fray qui est sur scène effectivement actuellement dans « Premier amour, une pièce de Samuel Beckett. » » « C'est le frère de Samy Fray. » « Pardon ? » « C'est le frère d'Hugo Fray. » « Non ! » « Non, c'est la sœur de Joe Dassin. » « Et c'est pas Hugo Fray. » « Mais c'est le beau frère de Dalida. » « Il s'appelle pas Hugo Fray. » « C'est Hugo Fray. » « Qui n'a aucun rapport avec Samy Fray. » « Et quand je vous vois, Samy Fray aussi. » « Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense ? » « Le biscuit. » « Plus perdu qu'on ne pense. » « Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense ? » « Le biscuit pur beurre de Breton. » « Qu'est-ce qu'elle raconte ? » « On est bien autour de la Bretagne. » « Du tout. » « Et qu'on ne le sait plus maintenant. » « Aucun rapport avec la cuisine. » « Aucun rapport avec la cuisine. » « Est-ce que c'est une tradition française ? » « Du tout. » « C'est une porcelaine. » « Non plus. » « Ah oui ? » « Le biscuit. » « Moi, j'ai préparé un chèque de 300 euros. » « C'est en France déjà ? » « Pas seulement en France. » « On appelle ça ainsi en France, mais aussi... » « C'est une très jeune fille, c'est ça. » « Le biscuit ? » « Ah oui ? » « C'est une gamine charmante. » « Charmante. » « Ça a rapport avec « Trampe et son biscuit ? » « Non mais attendez, on est en plein concert. » « Et qui répond au doux prénom. » « On va finir par la plaie de biscuit parce qu'il est perdu, lui aussi. » « Il a son public, hein. » « C'est un animal. » « Aujourd'hui, je n'ai pas mon public et ça me fait beaucoup de peine. » « Tu permets que le patron me réponde, est-ce que c'est un animal, s'il vous plaît ? » « Pas du tout. » « Pas du tout, je l'ai dit. » « Voilà un bon bout de l'objet. » « C'est un rapport avec l'économie. » « Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit qui a été plus perdu qu'on ne pense ? » « Est-ce qu'on en a chez nous, de ce biscuit ? » « Du tout. » « Est-ce que c'est quelque chose qu'on trempe ? » « Qu'on ne trempe pas. » « Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit perdu ? » « C'est encombrant ? » « On n'appelle pas ça le biscuit perdu. » « Comment dire ? Ça existe, quoi. C'est quelque chose d'abstrait ou de concret ? » « Ah, c'est concret. » « C'est un objet. » « Et c'est encombrant comme objet ? » « C'est pas encombrant. Voilà pourquoi ça a parfois été perdu. » « Alors, généralement, quand on le perd, on ne le dit pas trop. » « Ah, c'est un rapport avec le nucléaire, avec la bombe atomique. » « Et c'est le numéro ou c'est la mallette qui va avec la bombe atomique. » « Bonne réponse de Titoff ! » « Et oui, le biscuit, c'est le code nucléaire. » « Et parce que le code nucléaire est imprimé sur une carte plastifiée en forme de carte de crédit qu'on surnomme le biscuit. » « Puisque cette carte est enveloppée dans un film un peu genre papier alu. » « Un film opaque ressemblant à un emballage de biscuits. » « Voilà pourquoi on appelle le code nucléaire le biscuit. » « On appelle le code aux Etats-Unis, on dit aussi « The Biscuit ». » « Pour une fois, je peux le dire, 17, 83, 28, 12. » « Eh bien, sachez que le biscuit a souvent été perdu par les présidents, qu'ils soient français ou américains. » « C'est assez incroyable. » « Mais par exemple, Jimmy Carter l'avait oublié dans un costume parti chez le teinturier. » « Mais Mitterrand, on disait aussi. » « C'est arrivé aussi à François Mitterrand qui avait oublié, pareil, le code nucléaire dans la poche de son costume, le jour de son investiture, quand le costume est parti au nettoyage. » « François Hollande l'a mangé, lui. » « Je vais me faire un petit biscuit. » « Il y a Trump aussi, je crois qu'il y a dernièrement la valise. » « Reagan, en tout cas, lui, alors il a perdu. » « Bon, alors lui, ça se justifie un peu plus, Reagan, parce qu'il l'a perdu au moment où on lui a tiré dessus. » « Vous savez, quand il a eu cet attentat, il a été emmené à l'hôpital. » « Là, tout le monde cherchait le biscuit qui avait disparu. » « Ils ont retrouvé le fameux biscuit, donc le code nucléaire, à l'intérieur d'une des chaussures qui gisaient par terre dans la selle d'opération. » « C'est incroyable, il a glissé de sa poche à travers le pantalon. » « Bill Clinton a perdu, lui aussi, le biscuit sous la table. » « C'est Monica Lewinsky qui avait mis le biscuit. » « Exactement, en pleine affaire Lewinsky. » « Ah, tu vois. » « Le lendemain du jour où le scandale a éclaté, on a demandé à Clinton où il avait mis le biscuit. » « Oh non, ça, c'est pas... » « C'est crampé, Jean-Monica. » « Il avait attaché le code nucléaire avec un élastique à ses cartes de crédit dans son portefeuille. » « Il ne retrouvait pas le biscuit. » « On a fouillé toute la Maison-Blanche. » « Il m'a dit, qu'elle me rend, il a dit à Monica Lewinsky, « Rendez-moi mon biscuit. » « Elle a dit, rendez-moi d'abord mon berlingon. » « Monsieur Pierre, vous n'avez pas honte. » « Vous croyiez que c'était démoné, Berlingon ? » « On sait ce que c'est que le Berlingon. » « C'est une voiture. » « On imagine. Même Jean-Phi a deviné. » « Ben oui, c'est un Berlingon. » « En tout cas, il y a toujours été, vous avez vu, qu'il y a un gros concours entre M. Trump et M. Kim Jong-un qui disent qu'ils ont le plus gros bouton, l'inclos. » « C'est celui qui aura la plus grosse, c'est ça. » « C'est quand même incroyable. » « Mais ils s'en vendent qu'ils l'ont perdu, parce que c'est quand même... » « Non, justement, c'est ce que je vous disais, ça ne se dit pas trop. » « Quand on perd son biscuit, on ne le dit pas à tout le monde. » « Vous voyez, comment vous le savez ? » « Monsieur, je suis patron des grosses têtes. » « Qu'est-ce qu'ils disent que c'était quand même parti ? » « Alors, les filles mettaient ça ? » « Mais non, c'est les petites filles qui mettaient ça. » « Ah, c'est arrivé au mollet, non ? » « Non, mais il y a des cuisses. » « Les jeunes filles mettaient ça aussi. » « C'est après le produit que tu mettes ton soutien-gorge d'abord, et après ton slip et après tes bas, tu mets tout d'un coup. » « Mais non, attends, mais ça n'a rien à voir. » « Non, non. » « Est-ce que je confondrais avec un Warner ? » « Avec qui ? » « Un Warner. » « C'est quoi un Warner ? » « Avec une guépière. » « C'est un drôme d'orbra. » « Vompe d'orbra, tu confonds. » « Mais qu'est-ce que vous savez au-dessous, féminin ? » « Et toi, tu ne les as pas vus longtemps. » « Contrairement à toi, on est peut-être gays, mais nous, on les a portés. » « Salut. » « Je crois qu'on s'était en trave, vous avez mis. » « Elle est drôle, cette style. » « Moi, en femme, je suis Whitney Houston. » « Comment ça ? » « Mais à la Belle Époque. » « Mais je ressemble à Whitney Houston. » « En femme, vous ressemblez à Whitney Houston. » « C'est ça, je me disais, tiens, il ressemble à Whitney Houston. » « J'aimerais bien te voir en femme, toi, Gérard. » « Tu ne t'es jamais mis en trave, non ? » « Tu ressembles à qui ? » « J'ai eu longtemps la moustache, donc c'était... » « Il y a des femmes qui ont la moustache. » « J'ai même refusé de jouer... » « Katia dans le Père Noël, parce que je ne voulais pas couper ma moustache. » « Donc un panty, c'était une espèce de petit bermuda en dentelle qu'on mettait sous la jupe, et comme ça la jupe pouvait se soulever, on voyait son panty. » « Et le grand fixe, c'était de faire dépasser un tout petit peu le panty. » « Ah oui, je vois, la dentelle. » « Voilà. » « Mais alors, qu'est-ce que c'est le truc ? » « Le complet où c'est... » « C'est un body, ça s'appelle. » « Un body, oui. » « Un body. » « Un body. » « Je ne sais pas, moi, je n'ai pas connu tes... » « Je ne sais pas, c'est... » « Une camisole ? » « Toutes les nanas qu'on t'a fréquentées avaient des camisoles ? » « Ça en dit long sur ton sex-apid, disons, hein ? » « C'est qu'elles ne voulaient pas, hein ? » « Elles ne voulaient pas. » « Non, c'est une guépière. » « Guépière qui s'appelle comme ça pour la taille de guêpe. » « Non, 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 arrêtez. » « La guépière, la guépière, ça reste... » « Attendez, moi, je connais Sacha Guitry et la guépière. » « Il est mort, la guépière. » « Je connais Sacha Guitry et la guépière, la guépière. » « Il n'y a pas de culotte. » « La guépière, ça reste... » « Tu as vu le fameux film « M, le body. » « La guépière, c'est un body qui vient de chez Emmaüs. » « Voilà. » « Pierre, vous mettez quoi comme dessous ? » « Parce qu'à une époque, vous mettiez ce qu'on appelle une... » « Ah oui, une robe de chambre, une... » « Comment ça s'appelle ? » « Une veste d'appartement, non ? » « Une veste d'appartement, non ? » « Non, mais ça, c'est pas pour la nuit. » « C'est pas un sous-vêtement, ça. » « Non, mais la journée, je porte le moins possible de sous-vêtements parce que c'est trop emmerdant. » « Comment ça, le moins possible ? » « Je ne porte jamais de chaussettes. » « On n'en porte qu'un, vous savez. » « Je ne porte jamais de chaussettes. » « C'est vrai, c'est confirmé. » « Et quand j'ai des pantalons qui se lavent tous les trois jours, pas des pantalons de flanel comme aujourd'hui, les pantalons de toile qu'on met au large salle. » « Tu ne mets pas de slip ? » « Je ne mets pas de slip. » « Enfin, de caleçon, parce que le slip, j'ai laissé ça aux pauvres. » « Le slip, quelle horreur, le slip. » « Mais moi, je vois un mec en slip, je démonte tout de suite. » « Non, mais attends, hein. » « Même en lavant tous les trois jours, il y a quand même... » « Vous ne mettez pas de caleçon dans votre jean ? » « Non, 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 non. » « Si vous voyez, mon fion est d'une propreté. » « Ah, quelle horreur. » « Ah non, là, je te parle. » « C'est la première fois que j'entends ça. » « Écoutez, ça fait 20 ans presque qu'on travaille ensemble. » « C'est la première fois que vous nous avouez que vous ne mettiez pas de caleçon dans votre jean ? » « Ah, l'été, jamais. » « Ça, alors. » « Pour moi, le départ en vacances, c'est de mettre un jean, une chemise. » « Et de se coincer les poils. » « Yahou ! » « J'ai une chemise et des chaussures et des chaussures sans... » « Les gourmandes peuvent venir mater, là. » « Même l'hiver ? » « Et les femmes, comment qu'elles font l'hiver ? » « Ben, mettent des bas. » « Il y en a qui refusent de mettre des bas. » « Des chaussettes, enfin... » « Même qui refusent de garder les chaussures au lit. » « Mais toi, tu es à ton chauffeur. » « Il y en a qui refusent de garder leurs chaussures au lit. » « C'est ça que tu viens de dire ? » « Parce que toi, tu te demandes qu'on garde les chaussures ? » « C'est pas que je demande, j'exige. » « Une question culturelle pour Nadège Vatier, qui habite Anzin. » « C'est dans le Nord, ça aussi, Anzin. » « Je ne sais pas où exactement, mais c'est dans le Nord. » « C'est Valenciennes. » « C'est près de Valenciennes, Anzin. » « Il y a une salle de spectacle, d'ailleurs. » « J'ai vu Raymond Deveau, c'est pour la première fois à Anzin, d'ailleurs. » « Bonjour les grosses têtes, je vous adore. » « Vous nous faites rire tous les jours et ça nous met de bonne humeur. » « Un petit bonjour particulier pour Christine Bravo, que j'adore. » « Ah, bravo. » « Dina Dej, d'Anzin, vous voyez ? » « C'est mignon. » « Les gens sont très malheureux là-bas, Anzin. » « La question, attention, est très difficile et elle concerne Sinon. » « Car en effet, Sinon était un espion. » « Mais pour quelle raison a-t-on retenu, ou pas d'ailleurs, vous allez me le prouver, le nom de Sinon ? » « C'est pendant la dernière guerre ? » « Du tout. » « L'Antiquité. » « L'Antiquité peut-être pas, mais la mythologie en tout cas. » « Ah, donc il n'a pas existé. » « Ah bon, on ne sait pas trop dans la mythologie ce qui a existé ou pas, vous savez. » « C'est quelqu'un qui rapportait ce qu'il avait entendu, quoi, c'est ça ? » « Non. » « Ah bon ? » « Il y a une expo sur lui, ou il y a quelque chose ? » « Non, mais ça peut importe, monsieur... » « Oui, m'habille, m'habille. » « Dès qu'il dit pas le gros, il connaît plus mon nom. » « M'habille de zèle. » « Vous voulez savoir pourquoi je vous pose cette question, c'est ça, monsieur Bernard. » « Bon, bon Bernard. » « Ah, merci, monsieur. » « Alors, c'est simplement parce qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé ces jours derniers sur France 5. » « Et là, vous auriez su, évidemment, qui était Sinon, si vous aviez vu ce docu. » « Ben, j'ai vu docu, mais pas celui-là. » « Vous connaissez tous cet épisode de la mythologie grecque. » « C'est la guerre de Troie. » « Sinon était un espion grec, c'est la guerre de Troie. » « Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Le cheval, il était dans la guerre de Troie. » « Il travaillait pour les gens qui étaient dans les chevaux. » « C'est lui qui a... » « Il a introduit le cheval dans la ville. » « C'est lui qui a haini dans le cheval en bois. » « Non, mais c'est lui, je vais vous accorder la bonne réponse. » « C'est lui qui a incité les Troyens à accepter en cadeau le cheval de Troie. » « Et à laisser s'ouvrir les portes pour que le cheval de Troie entre dans Troie. » « C'était le but, évidemment. » « Il était espion pour les Grecs. » « Avec les Troyens, il leur a dit, laissez rentrer le cheval. » « Eux, ils se sont dit, après tout, c'est un joli cadeau ce cheval. » « Et là, évidemment, quand un cheval s'est ouvert une fois à l'intérieur des murs, paf ! » « Tous les Grecs étaient à l'intérieur. » « Nikos ! » « La nabouscourine ! » « Bien fait de prendre un cheval, ça aurait été un tekel, c'était plus difficile. » « Non, mais c'était un cheval arnaché d'or. » « C'était une œuvre d'art. » « Parce que les gens, ils s'imaginent que c'est un cheval, tu vois. » « C'est vrai que c'était arnaché d'or, vous avez raison de le dire. » « Voilà, c'était... » « Vous avez des profs d'histoire, non ? » « Non, mais c'était vraiment très beau, le cheval de Troie. » « Les gens, ils croient que c'était, genre, un truc à bascule. » « Ils sont cons, les gens. » « Vous connaissiez ça, M. Jean-Phil ? » « Le cheval de Troie, quand même. » « Je l'ai eu deux sur mon ordinateur. » « Comment ça ? » « C'est ce qu'on appelle ça, des Troïanorsus. » « Quoi, quoi ? » « Quand t'as des virus sur son ordinateur, ça s'appelle un cheval de Troie. » « Ah bon ? » « Toi, t'as ouvert des emails de cul, toi. » « Voilà, c'est ça, je peux pas avoir. » « Et donc, ça met un verre d'autre ordinateur, enfin, un virus, et puis ça s'appelle un cheval de Troie. » « Par rapport au fait que ça rentre en dedans, parce que t'as pas de mal. » « Non, mais il faut se méfier quand même des cadeaux que vous font vos ennemis, Pierre Bénichaud. » « Ah oui ? » « Tu mets au d'un à-haut, ça te donne un faire un thèse. » « Je crains les Grecs et jusqu'à leurs cadeaux. » « En fait, ça vous dépasse un peu. » « Moi, je crains pas les Grecs et leurs cadeaux. » « Vous avez dû avoir des relations avec des femmes quand même de temps en temps, c'est pas parce que vous n'êtes pas nés Stuart tout de même. » « Non, non, non. Et puis après, quand t'es dans le Nord, t'as la pression sociale, catholique, familiale, qui fait que t'essayes de te persuader, que t'es comme tout le monde. » « Alors, t'y vas, t'essayes, tu fleures, tu tout. » « Je tapais dans le toche, j'étais le roi du poulailler, moi. » « Qu'est-ce que t'as vu, le poulailler ? » « Plein de fleurs, des aventures. » « En plus, moi, j'étais dans un collège et lycée privé, j'étais chez les bonnes sœurs. » « J'ai une image de la femme, tu m'étonnes que je suis devenu homo, c'est normal. » « Je voyais des culottes comme ça, pendues dans la cour de l'école, c'est normal. » « Mais mes premières aventures étaient avec des femmes et tout ça. » « On se brossait les cheveux, on mettait du vernis, j'étais bien. » « C'était à la sainte, il m'a enculé, Conception. » « Ah oui, la dernière en date, alors pourquoi vous avez arrêté ? » « Parce qu'elle avait une trop grande bite. » « J'imagine, à bord d'un avion, les passagers tentent de vous draguer. » « Ouais, on me donne des cartes de visite et tout. » « Les mecs draguent les hôtesses, donc j'imagine que les femmes draguent les stewards. » « Mais oui, si, c'est si. » « Ils sont tous de la jacette. » « C'est même assez flatteur. » « Ah oui ? » « Et ça prouve que ça ne se voit pas non plus, je ne suis pas grosse tarlousse non plus. » « C'est une fierté. » « Quand tu tortilles, on croit que c'est les mouvements de l'avion. » « Oui, je tombe sur les gens qui me plaisent et je fais « Ah, encore une Kyrbine, hein ? » « Ah, encore une Kyrbine, hein ? » « Who could it be ? » « Coming clean to the scene of the train. » « Nicky Scarfe feeds, bitch, please believe. » « It was a warm summer night, the mood was lit. » « We stepped in half gone off a split at 5th. » « Smoke steady, circulating throughout the air. » « 5-0 at the door, shit, I don't care. » « Mine gone off, so I'm playing all night long. » « The kind of shit that keeps the party going on real strong. » « Guess who's back again ? » « Scarfe stepping back in with the Bombay Gin. » « Sitting with a grin upon his face. » « I hope he didn't forget the pineapple chase. » « Strapped with some yak in a pack of backwoods. » « He also know for sure to make it crack in your hood. » « Top-notch to my right and one on my left. » « I think I'm starting to feel the alcoholic side effects. » « Kick back lounge in the background. » « Some late-night pimpin'. » « That's how we get down. » « He's a question for the top-notch freaks. » « Have you ever had four bottles and two back seats? » « We got four big bottles and two back seats. » « Calling all top-notch nags. »